Vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis. Shalom à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Il est dit dans la parole que rendez grâce en toutes choses. Donc, nous allons tout simplement commencer à rendre grâce à Dieu. Pour les personnes qui ont la possibilité d'ouvrir leur micro, vous pouvez ouvrir vos micros afin que nous puissions, du coup, rendre grâce à Dieu ensemble. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Père éternel, t'es levé. Nous venons encore te magnifier. Et Seigneur, nous venons encore te bénir parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné encore, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, inconditionnel. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour Père éternel, ta protection divine, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta main, Seigneur, que tu élèves encore, Seigneur, au-delà de toutes les femmes qui sont connectées à Donaille ce soir. Nous te bénissons, nous te disons merci pour nos souffles de vie. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as apportée. Nous te disons merci à Donaille, Père éternel, pour le soutien. Nous te disons merci, Adonai, parce que toi, tu veilles sur nos vies. Nous te disons merci parce que tu nous as donné encore, Seigneur, la capacité de nous connecter encore, Adonai, Seigneur, ce soir. Alors, Père éternel, comment, Seigneur, ne pas te dire merci ? Comment ne pas, Seigneur, t'élever ? Est-ce que quelqu'un peut commencer à se disposer de dire à Dieu, Seigneur, je viens t'élever ? Seigneur, je viens te manifier ? Seigneur, je viens t'exalter ? Oh, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, Père éternel, est tellement merveilleux. Ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, est tellement merveilleux. Et Seigneur, nous ne pouvons pas qu'il y a une terre. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Papa. Nous venons te dire merci, Elohim. Nous venons te dire merci, oh, Père éternel, pour ton amour, pour ta grâce et pour tes compassions. Oh, merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Je vais prendre la parole de Dieu. Il est dit dans Éphésiens 5, le verset 31. Pardon, je vais prendre, pardon, hop. Donc, je vais prendre la parole de Dieu dans Genèse 1, le verset 27. Il est dit, Dieu cria l'homme à son image. Il le cria à l'image de Dieu. Il cria l'homme et la femme. Amen. En fait, ce que je voudrais tout simplement dire ce soir, que, enfin, ici, il n'y a que les femmes, que le Seigneur nous a créés à son image. Et juste, en fait, pour cette création, je voudrais vraiment, en fait, que nous puissions l'honorer. Nous allons tout simplement honorer le Seigneur pour cette réunion des femmes, lui dire, Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous te donnons la place. Nous allons lui donner la place. Nous allons l'honorer parce qu'il est dit dans Genèse que Dieu a créé la femme à son image. Et nous allons tout simplement l'honorer ce soir avant de débuter. Amen. Père éternel, Seigneur, nous venons encore t'honorer. Seigneur, nous t'honorons à ton âge ce soir. Nous t'honorons, Seigneur, parce que tu nous as créés, Seigneur, à ton image. Nous t'honorons parce que toi, Seigneur, tu as créé la femme à ton image. Oh, Seigneur, si les femmes, Seigneur, sont présentes, Seigneur, ce soir, c'est parce que toi, tu nous as créé. Et Seigneur, juste pour cela, Seigneur, nous voudrions, Seigneur, t'honorer. Nous voudrions, Seigneur, t'honorer, Seigneur, ce soir. T'honorer à Donnage ce soir. Ce soir, nous te donnons la place. Viens encore, Seigneur, siéger au milieu de nous. Seigneur, viens encore prendre, Seigneur, cette place. Prends la place à Donnage ce soir. Seigneur, prends la place, Elohim. Seigneur, que tout ce qui va se passer ici, Seigneur, ce soir, en Père éternel, que ça puisse se passer, Seigneur, sous ta grâce. Seigneur, que nous soyons en dessous. Et que toi, Seigneur, que tu sois au-dessus, Seigneur, de tout à Donnage. Nous te donnons la place parce que tu es Dieu. Merci à Donnage. Nous croyons, Seigneur, fermement, que tu es au milieu de nous. Parce que tu as dit dans ta parole que deux, trois réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Je vais laisser du coup la place. Je vais laisser la place à Maman Dési. Je vais laisser la place à Maman Dési. Soyez tous bénis. Quelqu'un peut aussi mettre un shalom dans les commentaires pour une sœur, pardon. Pour une sœur qui vient de se connecter. Amen, amen. Shalom, 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 shalom. À toutes... Oui, c'est bon. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Dites-moi un message ou même vous pouvez ouvrir vos micros. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez ouvrir vos micros. Sentons-nous libres. Donc, je vois Muriel, Andy, shalom, Artilia. Merci encore pour ces moments que nous venons de passer dans l'intercession. Shalom à Johanna, Aïcha, Abidjan, je vois Jenny, Lisa Myriam. En tout cas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus durant notre temps à langage de femme. Est-ce qu'une femme peut écrire « femme de sagesse » dans les commentaires ? Parce qu'ici, t'es la sagesse. Ici, t'es la sagesse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'écrire ? Est-ce qu'il y a une femme de sagesse qui est là ? Voilà, n'hésitez pas à mettre vos caméras. Je vois qu'il y en a déjà qui les ont mises. Donc, je salue l'équipe EDD. Vraiment, vous êtes toutes pimpantes, toutes belles. Yes, Sandrine est une femme de sagesse. Martilia est une femme de sagesse. Déborah est une femme de sagesse. Il y a deux Déborah, d'ailleurs. Il y a deux Déborah, deux femmes de sagesse. Amen, amen, amen. Lorraine, tu es une femme de sagesse. Moutoumkame, ouais. C'est une femme de sagesse, en tout cas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi, ça me fait plaisir de vous revoir. Ça faisait un moment. Franchement, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. Ça faisait combien de temps ? Ça faisait des mois. Là, ça se compte en mois, en vrai. Franchement, excusez-moi. J'ai mis du temps. J'ai mis grave du temps. Donc, c'était en mai, la dernière fois. On avait fait. Donc, je ne sais pas qui était là pour la première session de ce que je n'ai jamais osé demander. Si tu étais là, tu peux lever la main. Tu peux lever la main là où tu étais. Ouais. Bon, franchement, c'était dosé. En tout cas, pour celles qui étaient là, oui. On a traité des sujets. Vraiment, j'aimerais rassurer une fille, une femme qui est là. Moi, c'est la première fois. On peut mettre des cœurs. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour toutes celles ? C'est vrai, je n'ai pas dit. Pour toutes celles pour qui c'est la première fois. Pour qui c'est la première fois, là. Pour qui c'est la première fois de se connecter à l'angage de femme. Moi, je mets des cœurs. Du coup, des cœurs pour Jenny. Bienvenue, vraiment. Bienvenue à toutes les nouvelles qui nous rejoignent. Moutoumkame aussi. En tout cas, salome, soit la bienvenue, soit la bienvenue. Ouais, c'était franchement dosé, en tout cas. Donc, pour celles qui ne savent pas trop le concept. Alors, voilà. Langage de femme, nous, ce n'est pas, comme je veux dire, un enseignement comme une plénière où on ne parle pas, où on ne s'exprime pas et tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça se veut être un endroit, en fait, d'échange. D'accord ? Ça se veut être un endroit, en fait, où on va pouvoir partager ensemble, sans, comment je vais dire, sans gêne, sans tabou. Parce que, voilà, des fois, il y a des sujets qu'on n'ose pas forcément dire, soit autour de nous. Donc, à des personnes qu'on connaît vraiment parce que, justement, elles nous connaissent trop. Donc, il y a des trucs, ah, c'est bien, bon. Voilà. Mais ici, en vrai, on va se connaître. Mais il y a comme une espèce de distance. Prenez-moi même comme une thérapeute, si vous voulez. Je n'ai pas les diplômes. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer. OK ? Voilà. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Ce qui est bien, c'est qu'on a toutes des vécus différents. On a toutes des, comment j'allais dire, des parcours différents. Ce qui fait qu'on a toutes, en fait, un regard et une approche qui va être différentes, mais complémentaires. Et qui va permettre, en fait, à ce que, lorsqu'on va poser nos questions et répondre en retour, on va pouvoir avoir plusieurs prismes. Vous voyez ? Il y a plusieurs, comme quand on regarde un diamant. C'est le même diamant, n'est-ce pas ? Mais selon qu'on le regarde d'une facette ou d'une autre, il peut nous révéler différentes couleurs, différents angles. OK ? Et c'est vraiment ce qu'on veut faire ici. C'est vraiment ce qu'on veut faire ici. Donc, déjà, premièrement, vous pouvez activer vos caméras, si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas nu chez vous. En tout cas, activez vos caméras. Si vous ne voulez pas aussi, bon, on va accepter. Mais, voilà, la prochaine fois, mets-toi bien. Parce que peut-être que tu te dis, ah, je n'ai pas envie de montrer mon foulard, mon machin. Mets-toi bien et comme ça, la prochaine fois, tu mettras ta caméra. Mais si tu as foulard aussi sur la tête, ce n'est pas un problème. OK ? Ça ne nous dérange pas. Tu peux être en pyjama. Tu peux être comme tu veux. C'est pour ça, d'ailleurs, même qu'on n'est qu'entre filles. Voilà, on n'est qu'entre filles. On est entre nous. Donc, il y a des questions que moi, j'ai déjà, d'accord ? Je les ai notées là sur mon... Bon, il n'y a rien d'écrit là, mais c'est là. Donc, il y a des questions déjà qui ont été posées. Il y avait des questions de la dernière fois auxquelles on n'avait même pas répondu encore. Donc, du coup, il faut qu'on prête ça. Comme d'habitude, il y a beaucoup de questions. Dites-moi, c'est quoi le thème qui est revenu le plus dans les questions, s'il vous plaît ? Mettez ça en commentaire. Juste le thème. On dit langage de femme, mais c'est incroyable. Dites-moi quel thème vous pensez qui a été donné en majorité dans les questions ? Je vais sur les commentaires. L'amour, sexualité, oh, tout de même. Le couple, goumins, gospel, mariage, toujours associé à l'homme, exactement. Relations amoureuses, les relations, exactement. C'est ça. C'est ce qui revient le plus. Bon, moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. C'est vrai que j'aime encourager les femmes à se développer, à développer leurs relations avec Dieu. Pour moi, c'est important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'homme. En fait, on est complémentaires. C'est comme, vous voyez, on est deux faces d'une même pièce, vu qu'à la base, on a été tiré de la cote d'un homme, n'est-ce pas ? Donc, bon, je peux vous comprendre, j'accepte. Mais, heureusement, il y a quand même certaines qui me posent au moins des questions, quand même autre chose, quoi. Mais ce n'est pas grave, on va essayer de traiter ces questions-là. Et ce qu'on va faire, donc moi, je vais d'abord poser la question, d'accord ? Je vais la mettre. Vous pouvez parler dans les commentaires, dans le chat, où vous levez la main, on vous donne la parole, comme ça, vous allez donner votre avis, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est ça qui était vraiment merveilleux. Au travers des réponses, au travers des témoignages, on avait tellement d'angles sur une même question, qu'au final, en fait, je pense que ça permet d'avoir un avis équilibré. Vous voyez ? Comme je l'ai dit, moi, je suis subjective. Il y a mon vécu, ma manière de voir les choses. Il y a la parole de Dieu qui est immuable, mais la parole de Dieu, elle nous laisse toujours le choix. Et ça, c'est important quand même de le dire, d'accord ? Surtout qu'on va parler de relations. Dans les relations, voilà, Dieu, il n'impose pas les choses. Même dans notre vie, même pour qu'on puisse le suivre, il n'impose pas. Vous voyez ? Donc, vraiment, ne vous sentez pas prise à la gorge ou quoi. Voilà, je vous dis non, ne faites pas ci, machin. La Bible dit ceci. À la fin de la journée, vous faites vos choix, d'accord ? Maintenant, si ça t'a un peu piqué, ça t'a réveillé, je pense que tu peux prendre ça pour aller dans la présence de Dieu. Et puis, lui-même, il va t'expliquer, ok ? Alors, j'avais une question. Je pense que je vais commencer. Je commence par quelle question ? Ok, non. Je vais commencer par cette question parce qu'il y a même un storytelling. Vous voyez, il y a comme une petite histoire et tout. Moi, j'aime bien les histoires. So, soyez attentif, d'accord ? Soyez attentif. Voici la question. Je suis en relation avec un jeune serviteur de Dieu. Donc, il a 23 ans et j'ai 22 ans. Ok ? Depuis 5 ans, nous sommes en ce moment en relation à distance. Prenez bien tous les éléments, Lazare. Je sais qu'il y en a déjà qui ont fait des dix, mais ça correspond à quoi. Ils sont en relation à distance. Ok ? Alors, s'il y a un peu de bruit autour de vous, n'hésitez pas à enlever le son. Donc, ils sont en relation à distance, ok ? Et elle dit, il n'a plus le temps pour moi. Donc, en fait, il n'a plus le temps pour elle parce que justement, il est tout le temps dans le service de Dieu. Voyez, il est tout le temps dans le service de Dieu. Donc, c'est programme par-ci, veillez de prière par là, tout, tout, tout. Hum ? Je ne sais pas si c'est qui, c'est toi. Moi, je n'ai pas dit de nom. Ça reste à nous. Je ne sais pas si c'est toi. Ça, en plus, c'est une ancienne question. Ok. Donc, elle dit, pardon, il n'a plus le temps pour moi. Et je suis fatiguée d'être toujours en demande ou de me plaindre pour qu'il m'accorde du temps. Dois-je arrêter ou continuer ? À votre avis, à votre avis, votre humble avis, la sœur, elle dit, ça fait cinq ans, elle est avec le gars. Ils cheminent ensemble et tout. C'est un serviteur de Dieu elle-même. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit là, mais elle est servante de Dieu aussi. Elle est chante. Voilà. Ils cheminent. Ils étaient bien ensemble. Ils étaient dans la même ville. Et depuis, la relation, c'est à distance. Donc, je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas noté le détail. Mais en tout cas, depuis peu, on va dire, je crois que ça faisait quoi ? Un an ? Je ne vais pas retrouver la question. Bon. Là, déjà, il y a des catégories. Arrête. Arrête. Quittez. Ok. Bon. Vraiment, c'est… Vous ne laissez même pas un peu de… Ouais, cinq ans de cheminement. On va arriver là-bas aussi. On va arriver là-bas aussi dans la question. Alors, on dit quoi ? Bon. Je vois que vous ne voulez pas d'abord parler. Vous voulez écrire. Donc, je vais lire ce que vous dites. Ma coco, prends du recul et va dans la présence de Dieu. Tant qu'il ne te dit pas… Tant qu'il ne te dit rien, no boozing. Ok. Arrêtez, car quand un homme est intéressé, il trouvera du temps. Ok. Ok, 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 ok. Alors, ils devraient discuter et rétablir leurs priorités. Ensuite, elle jugera. Mais alors, c'est ça qui est très, très important. Donc, Elda, du coup, c'est… Ah, Nitu, Kame, c'était ton nom de famille. Pardon, je t'ai appelé par ton nom de famille. Elda. Alors, du coup, oui, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est fatiguée de toujours être en demande. Elle lui a parlé. Elle lui a déjà parlé. Voilà. Elle lui a parlé. Elle s'est plaint. Elle lui a dit qu'elle a vraiment besoin d'attention, en fait. Et ce qui est normal, en soi, quand on est en cheminement… Bon, c'est vrai que ça fait cinq ans, mais quand on est en cheminement, on est en train de… Comment on appelle ? C'est un nourrisson. Donc, ça nécessite beaucoup d'attention. Donc, elle lui a dit. Elle lui a dit qu'elle a besoin d'attention. Elle a besoin de prendre du temps et tout. Mais lui, bon, il dit qu'il fait l'œuvre. Il dit qu'il fait l'œuvre de Dieu. En tout cas. Qu'est-ce que l'homme attend d'elle ? C'est le manœuvre. Il devrait dire… OK. On va prendre, du coup, Muriel. Tu peux ouvrir ton micro. On va t'écouter. Ah ! Pardon. J'ai lu un message. On dit qu'il a trouvé une petite à côté. Pardon. Vas-y. Donne-nous ton avis. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, s'il causait tout le temps et il y a eu… Ils ont arrêté de causer. Ça veut dire qu'il a d'autres occupations ou il est avec quelqu'un d'autre. Parce que si, par exemple, il causait… Ils avaient l'habitude de causer tout le temps et elle se plaint, c'est qu'il n'est plus intéressé à elle. Et peut-être qu'il a trouvé une autre personne. Parce qu'un homme qui aime, il est tout le temps présent, en fait. Il cherche, au fait, du temps à passer un maximum de temps avec la personne qu'il aime. Mais, au fait, là, ça se… C'est-à-dire, il a d'autres occupations et elle fait plus partie de ses priorités. Donc, là, il y a un problème. C'est ça que je voulais dire. OK. Merci beaucoup. Excusez-moi. Michel, on va prendre Michel, l'avis de Michel. Bonsoir. Désolée. Je suis arrivée, du coup, je suis un peu perdue. Vous parlez de quoi exactement ? Oui. Mais tu as levé la main. Tu me demandes d'en parler de quoi. Non, désolée. Pas juste. Je viens d'arriver, je suis en Grotta. Et du coup, je suis un peu perdue par rapport au sujet. D'accord. Alors, je te refais. Franchement. Merci. Donc, oui, en fait, on est en train de parler d'une sœur qui est en relation avec un jeune serviteur. Donc, il a 23 ans, elle en a 22. Et ils sont en relation depuis 5 ans. En ce moment, la relation est à distance. Ça veut dire, je pense, pour les études où il a bougé et ils ont commencé une relation à distance. Alors, tout allait bien, mais maintenant, il n'a plus le temps pour elle. Et elle est fatiguée d'être toujours en demande, toujours en train de se plaindre pour qu'il lui accorde du temps. Donc, elle demande, est-ce qu'elle doit arrêter la relation ou est-ce qu'elle doit continuer ? Ok ? D'accord. Merci. Avec plaisir. Donc, écoutez, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit dans les commentaires et ce que Myriel a dit également. Honnêtement, donc, j'ai commencé à le grosser un petit peu. Et ça, encore une fois, c'est comme des cas pratiques. Si tu te retrouves dans cette situation-là, prends ça, accepte. Peut-être que tu n'es pas encore dans cette relation, mais demain, quelqu'un te fera quelque chose. Au moins, tu sauras que tu ne vas pas mettre tous tes organes là-bas. Qu'est-ce que je veux dire ? Une relation, vous savez, dans la Bible, parce que notre base, c'est quand même la Bible à chaque fois, donc sachez-le. Dans la Bible, il est écrit que, comment on appelle, un jeune marié, pendant un an, il doit rester proche de sa femme. Ça veut dire qu'il ne doit pas partir, il ne doit pas aller en guerre ou machin et tout, il doit être proche. On dit qu'ils sont déjà mariés. Maintenant, toi, tu veux rentrer dans le mariage et déjà, il y a une distance qui est là. Voilà, ça complique. Voilà, il ne faut pas qu'on vous mente. Les relations à distance, même les païens, entre guillemets, je veux dire, les scientifiques et tout, ils font des statistiques, ça réussit très peu. Il y en a très peu qui réussissent. Si tu fais partie de l'exception, moi, je dis gloire à Dieu. OK, je dis gloire à Dieu, mais vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas fiancés, ça veut dire que vous êtes en train de tourner, tourner. J'ai aimé Eva, elle dit, mais cinq ans de cheminement, comment ? Parce que déjà, ça fait cinq ans, il n'a pas pris de décision claire, parce que ça aussi, on va en parler, on va en parler. Cinq ans, il n'a pas pris de décision claire et tu te fatigues pour quelqu'un qui est loin déjà, mais en plus qu'il trouve des excuses à son absence et à son manque de, comment je vais, parce qu'encore s'il y avait l'absence, c'est gérable s'il y a la proximité émotionnelle, si on sent que, voilà, la personne, elle s'intéresse, si on sent que la personne, voilà, elle va tout faire pour te voir déjà. Elle va prendre de son argent pour essayer de te voir au moins une fois dans le mois, si ce n'est pas deux fois, elle va prendre de son temps pour t'appeler, des visios chaque soir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, s'il n'y a pas ça là, ma chérie, c'est déjà des indicateurs pour dire que tu peux partir. On ne dit pas de couper, et ça j'en ai parlé aussi dans une vidéo, la séparation, ce n'est pas nécessairement violent. Il ne faut pas diaboliser les séparations ou même les temps de break, vous voyez. Si vous voyez que le gars, il est en train de faire des fiers, en fait, nous on appelle ça faire des fiers. Je ne sais pas comment on peut dire en bon français, mais je ne sais pas comment dire en bon français faire des fiers. Martiliato, c'est congolaise, comment on dit ? Il se fait désirer. Voilà, voilà. Oui, c'est bien d'étudier, donc il se fait désirer. Un homme, il n'a pas besoin de se faire désirer. C'est lui qui te désire, c'est lui qui te courtive. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est important, c'est très important ce que je suis en train de dire. Oui, c'est difficile. Un homme, en fait, on est dans une génération où les choses sont à l'envers. C'est les gars qui se font désirer, et maintenant c'est les filles qui sont là en train de quémander l'amour, de quémander l'attention. On ne doit jamais quémander l'attention. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça peut arriver que tu t'attaches un peu plus à un homme, à un moment donné, que lui. On n'a pas dit que c'est impossible, ok ? Ça peut arriver. Mais si tu vois que le temps que tu lui accordes, l'énergie que tu mets dépasse celle que lui met, ouf, j'allais dire step back, genre recule un petit peu, fais une petite pause. Ce n'est pas mauvais. Tu vas, comment j'allais dire, augmenter ta valeur. Là, c'est comme si tu es en train de quémander le mariage. Vous voyez ? En train de quémander l'affection. Et souvent, quand tu fouilles, parce que je ne rentre pas dans trop de détails, mais quand tu vas fouiller sur ce genre de personnes, tu vas remarquer que ce sont des personnes qui sont souvent une faible estime d'elles-mêmes, qui vont avoir un peu de mal à tout ce qui est rejet. Donc, ils vont s'accrocher, en fait, même si ça ne semble pas très, très stable, même si ça ne semble pas vraiment bien, elles vont s'accrocher au truc. Parce qu'elles se disent, mais en mode, genre, si, si, ce n'est pas lui, mais qui va vouloir de moi, ou bien, ce n'est même pas qu'elle ne pense pas que quelqu'un va vouloir d'elle, mais en mode, genre, j'ai déjà mis 5 ans, même si ça fait 10 ans. Ah oui, même si ça fait 10 ans, tant que vous n'êtes pas mariés, je veux dire, tu as la largesse, la latitude de reculer, même dans les fiançailles. Attention, parce que Dieu peut vous montrer des choses. On n'a pas la science infuse. On va avancer dans les questions, mais on n'a pas la science infuse en termes de relations. Franchement, vous allez écouter les témoignages de toutes celles qui sont mariées aujourd'hui. Franchement, on a toutes des histoires différentes. Il peut y avoir des similitudes, mais dans ce domaine-là, il n'y a pas, j'allais dire, de recette parfaite. Genre, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tac, il y a le mariage. Non, pas du tout. Mais ce qui est important, là, c'est toujours garder sa valeur. Quand je regarde dans la Bible, on dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, parce qu'il faut aller plus loin. Il dit, il essaie de sacrifier. C'est ça, un mari. Alors, toi, tu es en train d'aspirer au mariage avec quelqu'un. Le gars ne peut pas se sacrifier un peu de son temps pour toi ? Mais quand vous allez vous marier, ça, tu vas suer. Tu vas vraiment douiller. Franchement, ça va être dur. Parce qu'il n'aura pas le temps. Là, on dit, c'est un jeune homme de 23 ans. Tu as quelle responsabilité sur la terre qui t'empêche d'envoyer un texto ? Parce que c'était chaud. C'est-à-dire, même texto, le soir, machin, c'est elle qui est toujours en train de lui. Frère. Jamais. En tout cas, mes femmes qui sont là de sagesse, ne faites pas ça. Ça vous diminue. Ça diminue votre valeur. Ça diminue, en fait, votre... Même aux yeux de l'homme. L'homme, il ne va pas forcément vous le dire. Mais il va, je ne sais pas, vous perder de votre... Comment ? Il y a des gens qui disent... Alors, moi, c'est vrai que je n'aime pas trop le dire, mais c'est un peu vrai. Les hommes, ils le disent souvent. Il faut l'accepter. OK ? Les hommes, ils ont ce côté un peu, entre guillemets, prédateur. L'homme animal, si on veut rester sur l'homme animal. Après, avec l'esprit de Dieu et tout, ça se calme un peu. Mais l'homme, il aime chercher, fouiller. Moi, je le vois, par exemple, avec mes enfants. J'ai eu deux filles en bas âge. Franchement, elles ne les exploraient pas comme mon fils en train d'explorer. Lui, tu l'as laissé à un endroit net. Et puis, il va vite. Méfie-moi, t'es là, machin. Un peu choco. Elle descend tout doucement du canapé. Tchac, tchac, à un an. Vous voyez ce que je veux dire ? Un an, deux ans, elles sont là. Elles se pavanent doucement. Lui, il est où ? En fait, tu ne peux pas... Même ce que tu lui présentes là, là. OK, c'est cool, mais vas-y, je vais essayer de voir là-bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté où il aime chercher, il aime fouiller, il aime découvrir. C'est comme ça que Dieu les a fait. Et nous, on est là, on les stabilise un petit peu. Mais quand tu es trop là, tu perds ton intérêt. Tu perds ton intérêt. Lisa Myriam qui a levé la main. Et ensuite, on va passer à une autre question. À moi, est-ce que vous vouliez intervenir ? Mais je vois que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Donc, vouloir à Dieu. Merci, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'étais... C'était pour compléter parce que j'étais justement... J'allais rebondir sur le point où on a précisé l'âge, justement. Et que, justement, l'une de ses réponses, c'était qu'il n'avait pas le temps parce qu'il devait faire l'œuvre de Dieu. Sauf que moi, alors à part si c'est une excuse, mais si c'est vraiment le cas, ça témoigne aussi un peu d'un manque d'équilibre, en tout cas, et d'immaturité. Parce que faire l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire se couper du monde et être tellement trop spirituel qu'on oublie des gens, en fait. Parce que quand on voit même dans la parole, Jésus qui dit « Je m'occupe des affaires de mon père », c'est s'occuper des autres. Donc, dès lors où il n'arrive pas à conscientiser que c'est aussi s'occuper de la personne avec qui potentiellement il veut faire sa vie, vu qu'il s'occupe de l'œuvre de Dieu. Donc, il sait que le mariage, c'est un des piliers importants et que le mariage, c'est aussi un des premiers ministères. Ça, il ne l'a pas en tête. Donc, déjà, il y a un problème, en fait, déjà vis-à-vis de là. Donc, pour moi aussi, c'est un peu un flash. C'est un flash. C'est exactement ça. C'est un red flag même. C'est-à-dire que c'est vraiment un red flag. Ce que tu es en train de dire, c'est très, très important. Parce que dans la parole, il est écrit également que « Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. » Et ce qu'elle est en train de dire, c'est ça. Le cheminement, c'est justement le chemin vers le mariage. Donc, en fait, on est déjà en train d'envisager le mariage. Il faut penser à ça. Il faut penser à comment est-ce qu'il va être dans la famille, comment est-ce qu'il va être avec les enfants et tout. Mais non, là, il est en train de te montrer que, clairement, ce qui importe avant tout, c'est l'œuvre. On ne parle pas de Dieu. Dieu passe avant tout le monde, on est d'accord. Mais l'œuvre, l'activisme, vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que demain, tu es en poste par homme, tu galères avec tes enfants, tu dis « Ah non, je suis vraiment fatigué, machin, je ne peux pas et tout. » Il va dire « Non, c'est l'œuvre. Je vais à l'église. Je te laisse. » Est-ce que vous comprenez un peu ? Et ça, effectivement, c'est un manque terrible d'équilibre. Je vous dis ça. Non, franchement, après, je vais donner la parole aux personnes qui ont levé la main. Mais il y a des mamans qui en souffrent aujourd'hui. Nous, on est des jeunes filles. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de parler comme ça, il faut avoir les sens en éveil. La jeunesse, elle passe. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis « J'ai la force de gérer ceci et cela. Ce n'est pas grave, je vais supporter, machin. » Mais plus tu avances en âge, plus tu as besoin de ton pilier. Tu as besoin de ton appui parce que c'est lui, en fait, qui est le chef. Donc, tu as besoin de ton chef qui soit avec toi, qui soit là, qui te motive, qui te coach, même qui te supporte, je vais dire. Qui supporte parce qu'on est des êtres émotionnels un petit peu plus, du moins d'une autre manière que les hommes. Et on en a besoin. On a besoin d'avoir ce petit message. On a besoin, surtout quand on est loin. Vous imaginez, en plus, il y a la distance. Donc, vous-même, vous êtes en train de dire « Oui, mais voilà, peut-être qu'il y a une autre go. » Elle ne m'a même pas dit ça. Ça allait la tuer. Je lui ai dit « Mais certainement, il a trouvé un petit pain sucré à côté et il t'a laissé. » Ça allait la tuer. Est-ce que vous comprenez un peu le truc ? Donc, en fait, pour dire qu'au-delà de ça, au-delà de « Est-ce qu'il a trouvé une autre go ? Est-ce qu'il n'a pas trouvé une autre go ? » Juste de se dire que je ne suis pas assez importante pour qu'il m'appelle, ça crée des séquelles. Ça crée des blessures profondes à l'intérieur. En fait, des fois, on a l'impression que c'est anodin, que c'est comme ci, comme ci. Non, non, non. Ça blesse. Ça blesse vraiment. Donc, il faut faire attention à ça. Demain, quand vous serez mariés, moi, comme j'allais dire un témoignage, la maman, elle est là. Ils habitent loin. Ils ont acheté une maison loin, loin, loin. Donc, on va dire, par exemple, toi, tu es en centre-ville. Et puis, ils sont en province, là-bas, loin, 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 à genre deux heures comme ça de la ville, du centre-ville. Et il dit, donc, elle, elle était au travail vers là où ils habitent, à deux heures du centre-ville. Et ses enfants sont en centre-ville parce qu'ils ont les études en centre-ville. Et donc, quand ils ont fini la semaine, le week-end, elle dit « Ah, voilà, il fallait aller récupérer les enfants pour les ramener à la maison. » Le papa dit non. Il dit non parce qu'en fait, il doit ramener des serviteurs de Dieu, comme lui-même, il est diacre. Donc, il doit ramener tes propres enfants. Ta femme sort du travail. Il faut qu'elle aille juste, qu'elle fasse deux heures de route aller, deux heures de retour. Parce que toi, tu es en ville. L'église, je crois, je n'ai pas précisé. L'église est en ville. Ça veut dire, va les rejoindre. Tu prends les enfants et vous rentrez en même temps. Ça peut éviter de faire aller-retour, même gaspillage d'essence. Non. Et du coup, elle est allée voir ma maman. Elle est allée voir ma maman et elle dit « Mais dis donc ! » Donc, elle est allée pour se déverser un peu, vous voyez, en attendant que… Et ma mère, elle m'expliquait ça. Elle me dit « Tu vois ? » J'ai dit « Ouh ! » Donc, faites attention. Le trop, trop spirituel, là. Vous connaissez les TTS ? Oh, c'est moi qui… Attention, les filles. Que non, je suis en train de prier. Que non… Oh ! Il y a l'équilibre dans la vie. Voilà, je donne la parole du coup à Michel. Donc, Michel, on dirait que tu es spirituel. Tu es là ? Ou bien, tu as levé la main parce que tu as raté l'épisode ? Bonsoir à tous. Je suis là depuis le début. Je t'écoutais. Je buvais tout ce que le Saint-Esprit mettait dans ton cœur. Merci beaucoup. Moi, je vais voir ça autrement parce que ça m'a intéressé un peu. Ça m'a rappelé, moi, ce que j'ai vécu. En fait, moi, Dieu s'est servi de quelqu'un avec qui j'étais pour me montrer… En fait, la personne était juste le reflet de ce que moi-même j'étais. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai pu changer la relation. Parfois, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente. Et ça, on le dit. Quand tu t'entends, la Bible, ils ont juste triché. Le Seigneur a dit que les mauvaises mœurs courront les bonnes mœurs. Et puis, ils ont traduit ça autrement. Mais c'est la même chose, en fait. Moi, dans la relation que j'étais, le Seigneur n'était pas contre le fait qu'on se marie. Et il était d'accord, le cœur du garçon lui plaisait et tout. Il était équilibré. Mais seulement qu'à un moment, il a commencé lui aussi à faire la même chose. Genre, je ne suis pas disponible, j'ai trop de travail, je ne suis pas disponible et tout. Et le Seigneur, quand il a vu ça, moi, je me suis retirée. Moi, ce que j'ai fait. En tout cas, c'est à peu près le même témoin. Je ne suis pas la même chose, mais il y a des éléments. Moi, je me suis retirée et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de parler au Seigneur. Parce que c'est quand même Dieu qui m'a permis de pouvoir, qui t'a permis, toi et moi, de pouvoir nous communiquer. Donc, je ne peux pas aller comme ça, vite, en besogne et tout. J'ai commencé à mettre la précipitation, la pression. Mais après, j'ai pu me retirer et je me suis enfermée. J'ai cherché le Seigneur, j'ai jeûné pendant plusieurs jours. Et c'est là que le Seigneur me montre. En fait, il m'a montré que ce garçon, en fait, il a... À un moment, il m'a montré ce que moi, j'avais comme blessure. Et j'ai compris qu'en fait, ce garçon, il était comme un miroir devant moi. Et on me montrait juste les blessures communes qu'on avait tous les deux. C'est-à-dire que lui, il avait des choses plus graves que les miennes. Mais il m'a montré certains éléments. Et là, je me suis dit, mince, oui, c'est vrai. Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je ferais à ce moment-là ? Bon, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que tu es libre. Si tu veux continuer, à ce moment-là, tu prends le temps, vous prenez le temps de guérir. Mais si tu sens qu'il y a trop de pression, il y a trop d'envie d'être ensemble, il y a trop de soucis, ben écoute, retiens-toi. Mais moi, en tout cas, en mon cas, j'ai choisi de rester avec le Seigneur. J'ai choisi de guérir. Parce qu'il y avait deux cas. Ou je guérissais, parce que c'était le reflet quelque part de ce que j'étais, ce que j'avais à l'époque. Ou je continuais. Mais à ce moment-là, il fallait vraiment attraper ce qu'on appelle résister au péché, quoi. C'est-à-dire vraiment résister à la pression et tout. Et je ne me voyais pas faire ce catch américain, là. J'ai dit au Seigneur, je préfère rester dans mon coin. Et moi, je me suis retirée. Et c'est moi qui ai été au garçon. J'ai dit, écoute, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Ben, je préfère prendre la deuxième solution qui est meilleure que le Seigneur me donne. Ça va faire mal, c'est vrai. Je t'aimais, je t'aime et tout. Mais je ne vais pas t'aimer, toi, plus que le Seigneur, tu vois. À un moment, il faut savoir que je fasse l'air. Et j'ai coupé. Ça m'a fait des nœuds de pleurs. J'ai pleuré. Ouh là ! Mon Dieu, je mourrais le soir. La journée, tu es souriante. Le soir, tu rentres, tu pleures. Et tout le monde dit, ah, Michel, tu rires. Ça ne va pas que le soir, je pleurais comme une malade. Mais Dieu a été tellement bon pour avoir choisi d'être avec lui et de guérir, d'avancer dans ma guérison. Le Seigneur m'a donné de passer haute. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est coupé de moi définitivement. Mais moi, je n'ai pas de souci avec ça. Moi, je suis rayonnante aujourd'hui. Je continue ma guérison. Je suis en train de marcher avec le Seigneur. Mais c'est ça, en fait. Donc, moi, ce que je vois, moi, j'ai écrit, est-ce que la fille n'est pas, est-ce que la fille, ce garçon, n'est pas le reflet de ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle n'a pas pris un homme qui lui ressemble aussi elle-même quelque part ? Et ça, il faut qu'elle réfléchisse et qu'elle prenne de temps avec le Seigneur. Sinon, si elle continue comme ça, elle va épouser un trop trop spirituel. Après, ça va être… Et puis, un matin, elle va se lever et va dire, écoute, c'est toi qui voulais de ce mariage. Je te laisse. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour ton témoignage qui est très, très, très riche d'enseignement. Quand on, entre guillemets, quand on court comme ça après un homme, on risque de se heurter demain à des disputes très violentes où il va dire, mais c'est toi qui me courais après. C'est toi qui me cherchais. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Mais c'est ce qui peut arriver. En fait, il ne faut pas qu'un homme se sente sous pression. Vous voyez ? Et j'ai aimé aussi ce qu'elle a dit. Ça veut dire que c'est aussi le reflet de ce qu'on est. Moi, je parlais du rejet. Et effectivement, quand on a ce côté, cet esprit de rejet, on se retrouve à accepter l'inacceptable. On se retrouve à accepter la normale. Parce qu'on a l'impression que si on n'a pas ça, on n'aura rien, que tout le monde va nous laisser. Est-ce que vous voyez ? Donc, effectivement, ça, c'est vrai qu'on a vu le côté, et j'aime vraiment ton témoignage qui nous éclaire dessus, on a vu le côté où ça révèle de comment il est. Mais ça révèle aussi comment elle est. Ça révèle aussi, mais tu te plains une fois, deux fois. Tu lui envoies un message. Elle m'a écrit quoi ? Que tu es fatiguée. Mais si tu es fatiguée, arrête. Pose-toi. On n'a pas dit de le chasser. On n'a pas dit de mal lui parler. Ou bien de dire, mais simplement, tu connais ta valeur. Mais c'est pour ça que c'est important de faire ce travail-là d'abord. Connaître sa valeur. Savoir que je n'ai pas besoin de courir derrière un homme. Je n'ai pas besoin de le harceler. Franchement, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. N'harcelez pas. Vous voyez, une fois, deux fois, vous écrivez, le gars et tout, c'est jamais lui. Oh non, on est au XXIe siècle. Franchement, oui, d'accord. Mais même, moi, je ne suis pas là pour te faire la conversation à tout moment. Et puis toi, tu ne vas jamais m'écrire. Pourquoi ? Jamais. Tu dois me courtiser. Et si tu vois que tu acceptes qu'on ne te courtise jamais, c'est toi qui fais tout le travail, en fait, en gros, c'est comme si même tu vas voir aussi un côté un peu immature. Il y a une petite immaturité dans l'histoire. Parce que finalement, quand vous étiez collé-collé, tout allait bien, tu mets une petite épreuve. Allez, la dynamique de la relation a changé. Comprends déjà. Comprends que soit vous devez grandir et peut-être vous retrouver plus tard, soit vous devez vous séparer. Mais dans tous les cas, ça nécessite de faire une pause. C'est ce que je disais. Step back. Tu recules un peu. Tu recules. Il ne faut jamais ignorer les red flags. Ne les ignore pas. Ne fais pas comme si, genre, c'était rien et tout. Surtout si tu sens que tu as mal. Si tu sens que tu as mal, si tu sens que c'est en train de te prendre la tête, si tu es en train de réfléchir au truc, tu n'as pas la paix. Ça, c'est un indicateur clair. Dieu, il est en train de te dire, regarde, parce que lui, c'est le prince de paix. Lui, c'est le prince de paix. Donc, quand tu es en train d'engager une relation, tu es en train d'avancer, et tu te rends compte que tu n'as pas la paix, mais arrête-toi. Tu n'es pas obligé de courir. Même si ça fait cinq ans, j'insiste là-dessus. Même si ça fait cinq, ça peut faire dix ans. Vous n'êtes pas marié de machin, tu vas t'encombrer d'un lourd fardeau. Je dis un sac de farine sur tes épaules, pourquoi faire ? Il dit, déchargez-vous, mais décharge-toi. Tu avances avec des calabas, c'est comme ça, tu ne t'entends même plus respirer. Bon, toutefois, on passe à une autre question, c'est en train de m'énerver. Ok, alors j'ai une autre question. J'aime bien cette question aussi, donc sur les relations. J'espère que vous n'êtes pas fatigué des relations. Ça va ? C'est bien, non ? Vous voulez encore un peu de conseils sur les relations, un peu de machin ? Non, on n'est pas fatigué. Oui, encore des questions sur les relations ? Ou tu es fatigué des relations ? Ok. Oh, d'accord. Bon, ça va, je vois que c'est bon alors. Alors, on dit, comment... C'est pour ça qu'on est... Ah, Eva ! Eh ouais, les gars, on n'est pas fatigué. Oh, Laetitia, je ne t'avais pas vu connecter. Comment ça va ? Comment ça va, ma sista ? Alors, il y a une question qui est là. Comment aborder... Ah, j'ai aimé la question, elle m'a fait... Bon, comment aborder un garçon qui me plaît sur les réseaux ? Allez, là, on a besoin de vos conseils. Pas de jugement. Je vois les gens qui sont en train d'ouvrir les bouches ici. Pas de jugement. Comment on fait ? Est-ce que vous avez une petite... Et là, franchement, moi, j'aime parce que là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... Il y a tous les prismes. Vous voyez ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Franchement, si, si, il y a des mauvaises réponses. Attention, pardon. Je suis en train de dire n'importe quoi. Mais non, mais il n'y a pas de genre de... Voilà. On va voir et puis on va examiner. On examine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes approches, en fait. Il y a différentes approches. Bon, qui veut se lancer ? Qui veut nous donner un tip ? Est-ce qu'il plaît à ton Dieu et t'as-t-il donné le faveur ? Question. OK, bon. On n'est pas là-bas. On dit d'abord, tu l'as remarqué sur les réseaux. D'abord. Tu l'as remarqué sur les réseaux. Et voilà. Martilia, on t'écoute. Ouais, vous pouvez lever la main, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont rejoints entre-temps. Si vous voulez intervenir ou quoi, n'hésitez pas à lever la main. Et aussi, pardon, avant que Martilia prenne la parole, si vous aviez des questions, parce que moi, j'ai des questions là, mais si vous en avez là qui vous viennent pendant la session Zoom, pardon, n'hésitez pas à me les écrire. Donc, soit vous les écrivez dans les commentaires, si ça ne vous dérange pas que les gens sachent que ce soit vous, mais sinon, vous me les mettez en message direct. Vous avez la possibilité de vous cliquer sur mon nom et puis vous écrivez la question. Donc, Martilia, on t'écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, la question, c'est comment aborder un garçon qui nous plaît sur les réseaux? C'est mon avis. Moi, je dirais déjà, premièrement, pour aborder quelqu'un sur les réseaux, il faut déjà lui écrire. Donc, je ne sais pas si vous êtes amis ou si vous n'êtes pas amis. S'abonner à la personne et ensuite envoyer un petit message. Et après, directement, on ne va pas dire que, ah oui, tu es beau, tu me plais. Non, tu t'abonnes, salut, un petit message, salut, ça va? C'est genre normal, quoi. Et après, bien sûrement, la personne va te demander. Par exemple, moi, si tu t'abonnes à moi et que je ne te connais pas, si j'étais un garçon, je vais te demander, je vais me dire, mais je ne la connais pas. Pourquoi elle m'écrit? Je vais trouver ça un peu bizarre, en tout cas pour moi. Donc, du coup, bien sûr, je vais te demander, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou bien fait, je ne sais pas, je vais te poser une question. Et après, moi, par exemple, si j'étais la fille ici, j'aime bien le gars, je vais lui dire, j'aimerais en fait apprendre à te connaître. Je voudrais qu'on puisse faire connaissance. Je ne vais pas lui dire que je... En fait, je vais laisser une petite porte ouverte. Voilà, moi, je vais parler du système de petite porte ouverte. Mais je ne vais pas dire que oui, tu sais, tu es beau. Je vais dire, ah, mais je voudrais vraiment apprendre à te connaître. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de faire connaissance avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et il va dire, ah, ben, si ça me va aussi, ben tiens. Et après, on va se parler de temps en temps. Pas tout le temps, je ne vais pas être derrière lui. Mais j'aurais ma petite porte ouverte entre temps, voilà. Un petit soir, un petit coucou. Coucou, ça va? Ta journée, ça a été? Des trucs comme ça. Et bien, tout à l'heure, tu disais que quand un homme veut... En fait, les hommes, ils sont comme ça. C'est des prédateurs. Donc, au bout d'un moment, s'ils sont que tu es... Enfin, on va dire, tu es sage, tu envoies des petits messages, tu es attentionné, en fait, ça va attirer sa curiosité. Donc, il va vouloir, du coup, ben savoir qui tu es. Parce qu'au début, tu ne vas pas lui dire que moi, je m'appelle Martiglia, j'habite à tel truc. Non, 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 non. C'est juste, je voudrais apprendre à te connaître, faire connaissance. Et en plus, en 2023, c'est tellement naturel. Si une personne te dit que je veux apprendre à te connaître. Donc, après, lui, ben, il va savoir, du coup, ben, il va vouloir savoir, pardon, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Donc, lui, en fait, c'est même plus toi. C'est lui-même, il va vouloir, du coup, apprendre à te connaître. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es chrétien ? Est-ce que... Donc, ça dépend des personnes. Et après, ben, au final, en fait, ça ne va même plus être, en fait, toi qui, en fait, qui es attiré par lui. Ça va être, en fait, le contraire. Bien évidemment, avec toute ta sincérité. Et après, ben, si lui, il n'aborde pas, mais c'est sûr. Vous venez tout son temps, tout le temps comme ça, vous tournez en rang et il ne sait pas trop. Les hommes qui sont vraiment, qui n'ont pas froid aux yeux, ils vont... Moi, je connais une sista, je ne vais pas dire le nom. Mais... Et après, l'homme a dit... L'homme, lui, a carrément dit, ben, en fait, qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu vois, il y a d'autres hommes qui, ben... Il va se dire, mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? Voilà. Et elle a dit, ben, en fait, je voudrais, ben, juste apprendre à te connaître. Donc, lui, il avait compris. La sista ne lui a pas dit que je t'aime bien, mais lui, il avait compris. Après, il se parlait tout le temps. Et là, en ce moment-là, vous êtes en train de vous parler. Ben, ils sont fiancés, ils vont se marier. Ben, là, là, là. Donc, voilà. Après, comme j'ai dit, c'est ma manière de penser. Mais vous ne dites pas que je t'aime. Mais laissez une petite porte ouverte. Voilà. Vous pouvez proposer. Est-ce que... Enfin, si vous vous êtes déjà vus, ou pas encore, est-ce que ça te dit qu'on puisse se voir ? Pas trop forcés, mais si ça le dit, ben, tant mieux. Est-ce que ça te dit, je ne sais pas, moi, qu'on puisse manger ensemble ? Ça, c'est des petites portes ouvertes. Un homme qui est très intelligent, il sait qu'une femme qui va lui dire, est-ce que tu veux manger ? Ça veut dire qu'elle désire quelque chose. Parce que moi, je ne vais pas dire à un homme, est-ce que tu veux qu'on part au restaurant ? Enfin, c'est que je veux quelque chose. Donc, je vais laisser une petite porte ouverte. Voilà. Voilà ma petite pensée. Merci beaucoup. Et prendre le temps de lire les commentaires, c'est très dosé. Merci beaucoup, Martilia. Chelsea, pardon, Chelsea, on t'écoute. Alors, bonsoir à tous. Alors, quelques petits tips, je ne sais pas, professionnels, mais voilà, quelques petits tips. Alors, déjà, je pense qu'en tant que fille, femme, c'est de donner des signaux aux gars, déjà le suivre sur les réseaux sociaux, et peut-être voir les points communs que vous avez. Donc, peut-être s'il est spécialisé sur un truc, peut-être sur tout ce qui est, peut-être, peut-être montage vidéo, un truc comme ça, tu as voulu écrire par rapport à ça, que tu aimes ton travail et tout, que tu aimerais apprendre plus par rapport à ça. Attends, tu vas vite, attends, tu vas trop vite. Ah, ok. Non, mais parce que je prends des notes, attention, est-ce que vous entendez ce qui sort là ? Attendez. Alors, on dit d'abord, étape 1, le suivre sur les réseaux. C'est ça, le suivre, c'est ça. 1, le suivre sur les réseaux. Étape 2, s'intéresser à ce qu'il fait. C'est ça, on lui parle par rapport à ce qu'il fait. Waouh, incroyable. Voilà, c'est ça. Ok, on lui parle par rapport à ce qu'il fait, ok ? Lui parler, donc ce qu'il fait, ce centre d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a un peu zioté son... Voilà. Comment j'allais dire ? Ok, d'accord. Merci. Par rapport à ça, genre, voilà, que tu as professeur de travail, par exemple, que tu aimerais peut-être apprendre par rapport à ça, si vraiment tu veux apprendre de ça, mais c'est une brèche, quoi, tu vois. C'est vraiment une brèche pour ouvrir une discussion. Parce que si tu es en mode « Coucou, comment tu vas ? » Bon, c'est un peu... J'ai déjà vu, quoi, moi, je pense. Donc après, si tu discutes, peut-être que ça va aller plus loin. Mais après, c'est vraiment des signes, et après, ça a lieu de venir. Ok. Et peut-être qu'on a deux, deuxième tip, c'est peut-être... Bon, c'est un peu... Deuxième tip, c'est peut-être... Après, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme le dire. Peut-être liker toutes ces photos pour attirer son attention, en fait. Ça, c'est... Liker les photos. C'est un peu limite, mais bon, c'est quand même un tip, sans ses larmes, un petit qui soudain... En gros, c'est montrer qu'on est là, quoi. C'est comme les codes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on peut faire ça. Et... Moi, je dois appeler ton troisième tip, c'est peut-être de voir... Après, ça dépend si tu as beaucoup de followers. C'est peut-être de voir... Dans son fil, c'est quand t'as proche pour voir peut-être si j'aide à une copine ou pas. Si j'aide à une copine ou pas, si j'aide à une copine ou pas, si j'aide à une copine, c'est mort. On ne demande pas d'aller plus loin. Mais si on a peur de voir un proche, voire... Je ne sais pas, mais créer une commission avec un de ses proches. Bon, après, on fait le pro, mais bon, on peut le faire. C'est créer... Voilà. Je prends des notes. Une commission avec un de ses proches qui va te rapprocher. Ok. Ah non, je prends des notes. Tiens, on peut faire un plan d'action détaillée comme ça. C'est incroyable. Donc, du coup, effectivement, on voit des trucs, des choses... Les personnes qu'il suit, les proches, est-ce qu'il y a une copine sur le côté qui est déjà là ou pas ? Oui, c'est ça. Voir s'il y a des amis en commun. C'est bien de voir aussi les personnes qu'il suit, même comme ça. Si c'est un gars qui aime suivre des filles aux grosses fesses, c'est dénudé, ça peut déjà te donner une indication. Exactement. Exactement. Voilà. Ce sont mes tips. On a à vous de voir. Franchement, c'est des bons tips. Et ça se combine bien avec ce que Martilia aussi a donné après. Oui, effectivement. Le sens où... Voilà, tu restes en fait dans les parages. Voilà. Tu restes un peu dans les parages. Mais effectivement, ça peut venir même après. Ou quand tu restes dans les parages, tu demandes coucou, ça va, machin, et tout. Mais effectivement, le coucou, ça va. Vaut mieux qu'il vienne un peu après, en gros. C'est ce que tu nous conseilles, toi. C'est ça? Elle est partie. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ton prénom, c'était comment? Je ne sais plus. Chelsea. Chelsea. Merci beaucoup, Chelsea. Très bien. Franchement, en tout cas, sois béni. Eva, Eva, elle a levé la main. Chate. On va t'écouter. Franchement, je suis reconnue à l'éthia. Moi, j'ai vraiment apprécié les points que D'Achuaïda a donnés. Je voudrais juste compléter quelque chose. Moi, je suis le jeune des personnes, je ne reprends jamais au Kikushava. Kikushava, je ne vais jamais reprendre. Donc, supposons que le frère, il est comme moi. Je ne reprends jamais au Kikushava. Je vais viser ses stories. Vise ses stories. Il y a forcément un truc qu'il va poster. Tu vas commenter. J'aime pour lui montrer que vous avez les mêmes choses. Par exemple, si c'est par exemple, je suppose que c'est un chrétien. Je suppose que c'est un chrétien. Il va, par exemple, poster peut-être un truc en rapport avec Dieu. Comment la seule, veste-toi. Dis un truc qui va faire que peut-être il va arriver à ton message. Il va te répondre peut-être. Ou bien, par exemple, si tu es ici à l'EDD. Quand il y a un venu, on voit lui les liens. Bonjour, frère. Vu que tu es chrétien, j'ai très vite à l'avenir. C'est un frère qui est folie. Il va te répondre. Bonjour. Peut-être s'il veut venir, il ne veut pas venir. Mais c'est qu'il est sûr. Il va te répondre. Et dans le moment qu'il te répond, il y a peut-être une nouvelle chose. Tu peux maintenant, si tu veux, lui envoyer un message. Un jour comme ça. Coucou, frère, ça va. La dernière fois, il t'a invité. Peut-être que tu es venu, tu n'es pas venu. Si tu es venu, qu'est-ce que tu as pensé de la... Engage dans la discussion sur des sujets comme ça. On ne s'efface pas. Et quand tu finis de faire ça, toi aussi. Attire aussi l'attention du frère. Pour poster l'histoire où tu es venu. On est très belle. Très, très belle. Le frère, il va regarder un peu. Vous allez vous regarder, regardez. Et moi, je pense que si quelque chose doit être, ça va être. Mais on ne s'efface pas. Le coucou, ça va, c'est parce qu'il n'y a pas pensé que je suis venu. Donc, coucou, ça va, coucou, vous dites. Coucou, ça va, moi, il ne faut pas faire ça. Moi, il ne va. Franchement, moi, il ne va. Si c'est moi, il ne va. Déjà, même si c'est moi qui est ici, si c'est un frère qui est personnellement, ça reste dans mon cas, je pense que ça c'est un frère. Je ne vais jamais payer. Mais la sœur a donné de très beaux tips. On va un peu, un peu, un peu, un peu. Tu fais le story, tu repasses le story. Comme elle a dit, si c'est quelque chose, même si ça ne te plaît pas, tu dis ça te plaît. Ah non, pardon, là, là, non. Non, au moment où il dit, au moment où il dit, même si ça ne te plaît pas, il n'y a pas un exemple. Moi, comme ça, moi, comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui est attiré, par exemple, par le montage vidéo. Mais il sait que tu le fasses, on est venu commenter, ok, c'est bien, ça va. Mais il n'est pas venu à cause de montage vidéo, je vais venir à cause de toi. C'est un peu dans ce sens-là. Il faut montrer que tu as l'intérêt à ce qu'il fait. Oui, oui, oui. Mais en fait, bon, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Par exemple, si tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses automatiquement à ce qu'il fait. On n'a pas dit que c'est franchement une chose que tu veux faire, mais tu t'intéresses à ce qu'il fait. C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Non, par exemple, il ne faut pas mentir. Pardon, ça, là, je ne l'ai pas. Ok. C'est vrai. C'est moi qui me suis mal inspirée. Bon, ça va, alors. Ok, d'accord. Mais c'est bien. Franchement, vous avez les lourds tips. Vous avez les lourds tips. J'espère que vous avez pris des notes. Donc, du coup, moi, j'ai noté. Et celle-ci a rajouté également, et moi, je pense que c'est très important aussi, ne pas avoir beaucoup d'attentes. Ça, c'est important aussi. Parce que nous, les filles, franchement, on se fait des films vite, très rapidement. Le frère a répondu une fois, deux fois à ton message. Ouh, tu as déjà imaginé comment ça va se passer. Un jour, on va se rencontrer. Peut-être que tu n'as pas imaginé, genre, le mariage pour dire, mais tu étais déjà imaginé que vous alliez vous voir, que vous alliez peut-être faire un date, qu'il allait te dire ceci, cela, ou bien qu'il va t'écrire directement de lui-même et tout. Là, tu t'exposes. Tu t'exposes. Donc, il ne faut pas aller trop, trop vite. Pas avoir beaucoup d'attentes. Et j'aime beaucoup vos tips, OK, par rapport à comment aborder. Donc, la question, c'est ça. Comment aborder un garçon qui me plaît sur les réseaux sociaux ? Donc, moi, je vais faire un peu ma maman pasteur, mais je suis obligée. C'est les réseaux. Donc, les réseaux, c'est... Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est romancé, OK ? Les réseaux, c'est se valoriser. On ne montre que ce qu'on veut bien montrer. On idéalise même des fois les choses. En plus, on a parlé de montage vidéo. Bon, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il y a une sœur qui est à fonctionner, un monteur vidéo là-bas, mais en tout cas, tu es localisé par Dieu. Elle est en crush sur un caméraman. En tout cas, c'est romancé. D'accord ? C'est vraiment romancé. On met les bons filtres. On parle des bonnes choses. Voilà. C'est pour ça que, moi, ce que je vais dire, avant d'aborder, vraiment, prie. Prie, vraiment. Prie, prie, prie. Avant d'aborder, non seulement tu pries, quand tu as fini de prier là. Et moi, je mettrais ça même avant. Avant de le suivre et tout ça. Check. Si c'est ouvert. En général, ça va, les garçons, ils ne sont pas trop... Bon, là, je parle d'Instagram, mais leurs réseaux sociaux, en général, ils sont souvent ouverts. Maintenant, si ce n'est pas trop, trop ouvert, là, tu peux essayer de le suivre. Déjà, tu vas voir s'ils t'acceptent facilement ou pas. Ça peut être un indicateur. Ils t'acceptent facilement. Bon. Là, tu peux commencer à checker. Tu checkes. Avant d'engager la conversation, avant de parler, de t'intéresser à quoi que ce soit, check, parce que c'est les réseaux. Tu ne le connais pas. Des fois, les réseaux nous donnent l'impression qu'on connaît les gens. C'est faux. C'est faux. Il y a bien des aspects de la personnalité qui ne sont pas visibles au travers des réseaux, en fait. Ce n'est pas qu'on veut se cacher ou quoi, mais qui va être à 100% ? Ça veut dire, en fait, même quand je suis aux toilettes, tu es avec moi, je vais me doucher, tu es là. Mais jamais. Personne. Quand j'ai mes moments de down, j'ai mes moments où je suis triste, etc. Mais il y en a qui font ça. Mais voilà, ils font ça. À un moment donné, ils éteignent la caméra. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'ils ont pleuré devant la caméra et puis ils ont éteint. Et puis, tu ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc, vraiment, check. J'ai aimé le conseil de checker. Donc, quand je disais qu'ils suivent, les connaissances. Checker aussi tout ce qui est amis en commun. s'il ne suit qu'il y a des filles, comme je disais, dénudées, que des stars, de machin, et tout. Franchement, réfléchis. Ne l'aborde pas. Je dis ça comme ça. Ne l'aborde pas. Tu vois bien que c'est un gars, même, il peut être comme il veut. Il peut mettre un verset biblique dans sa bio. On s'en fout. Et tout ce dont il se nourrit, c'est des filles. Il se nourrit des filles. Il se nourrit des... Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Ça va, vous m'entendez bien, quand même. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Les loups, pardon. Les loups, effectivement, c'est un red flag. C'est un red flag. Pourquoi tu ne suis que des filles ? Pourquoi tu ne suis que des stars ? Pourquoi tu checker un peu ce qu'il suit ? Checker un peu ce qui l'intéresse, ses centres d'intérêt. Il faut checker ça. Et après, là, seulement, effectivement, si vous voyez que ça vous intéresse, là, il faut sauter le pas. Alors moi, j'ai aimé aussi, il y a une qui a dit dans les commentaires, il y a des courageuses. Il faut être courageuse pour aborder un homme sur les réseaux. Vous voyez ? On en parle comme ça, on a l'impression que c'est ultra facile. Pas du tout. Quelqu'un que tu ne connais pas, pas passer pour une forceuse, pas passer pour une, je ne sais pas moi, pour une groupie, pas passer pour je ne sais pas quoi, c'est difficile. Donc, quand tu abordes, effectivement, moi, j'ai aimé le fait de ne pas avoir beaucoup d'attente. Moi, je dirais, n'est pas d'attente du tout. Voilà. Ne t'attends à rien en particulier. Ne t'attends pas à ce qu'il t'accueille les bras ouverts. Ne t'attends pas à ce qu'il… Voilà. Parce qu'en fait, en soi, tu viens, vous allez dire, même t'ingérer dans sa vie. Tu vois, il a déjà des choses qui se passent dans sa vie. Il a déjà des personnes qu'il connaît. Il n'a pas forcément prévu de laisser entrer une autre personne dans sa vie. Voilà. Il ne faut pas avoir d'attente exagérée. Surtout quand c'est vraiment que les réseaux. Effectivement, veiller sur son cœur, c'est très important. C'est plus facile pour un homme de le faire. Je ne dis pas que c'est impossible pour une femme de le faire. Moi, personnellement, c'est moi qui ai abordé mon mari sur les réseaux. Donc, on s'était vu quand même en vrai avant. Donc, voilà, moi, je ne le connaissais pas que des réseaux, si vous voulez. Mais c'est quand même moi qui ai fait le pas de l'ajouter, qui ai fait le pas de lui écrire. Mais même en faisant ce pas-là, j'avais quand même, j'avais déjà parlé avec lui. Vous voyez ? On s'était déjà vu. Donc, c'était un peu plus facile. Oui, excusez-moi. Effectivement, les portes sont ouvertes à 21h20, mais même à 21h30, parce qu'en fait, je me suis rendu compte après que sur mon Instagram, j'avais mis la mauvaise heure. Le compte à rebours. Pardon. Excusez-moi. Donc, il y a un peu de retard, mais ça va, on n'a fait que deux questions. Là, on est sur une question de près d'oser sur comment aborder un homme genre qui nous plaît, mais sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, il ne faut pas avoir d'attente du tout. Il ne faut pas s'imaginer que voilà. Moi, quand je suis allée le voir, que je l'ai ajouté, je lui ai écrit, j'avais un certain courage, entre guillemets. Bon, je suis quelqu'un de plutôt téméraire dans la vie, ça, je ne vais pas mentir, mais au-delà de ça, je lui avais parlé quand même. Si c'est quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé, moi, je suis quelqu'un qui dit que j'aime ma tranquillité. Des fois, tu t'en vas chercher quelqu'un, tu vas te chercher des problèmes. Ça veut dire, tu vas te dire, mais pourquoi je lui ai écrit ? Tu dis, pourquoi un jour, mes yeux se sont posés. Ah oui, c'est pour ça que j'ai commencé par la prière. Toujours. Quoi que vous fassiez, Seigneur, ta volonté, c'est indispensable. Et après, on met en place tous les tips qu'on a dit. Donc, franchement, je ne vais pas ajouter parce que c'est des très bons conseils. Moi, en vrai, le coucou, ça va, ça ne me dérange pas. Moi, le coucou, ça va, il ne me dérange pas parce que, après, pas le premier message peut-être. Genre, oui, j'ai aimé la technique de parler de ses centres d'intérêt. Parler de... Parce que les hommes, ils aiment se sentir valorisés. Donc, ça, voilà. Mais, ouais, parler de ses centres d'intérêt. Bon, liker les photos, même, franchement, pas toutes. L'alimenter pas toutes les photos, ce n'est pas comme une folle. Doucement. Tu likes vraiment, si tu likes. Tu likes, si tu aimes vraiment, si tu n'aimes pas la photo, ne va pas liker parce que, pour qu'ils te voient. Franchement, non, ne fais pas ça. Mais, checker les stories, ça aussi, j'ai aimé. Réagir aux stories, ça, c'est bien, tu vois. Il met un truc drôle, il reposte un réel ou quelque chose, tu peux mettre des petits, tu vois. Là, c'est un peu plus... Voilà. Donc, il faut faire ça. En gros, quand on veut aborder un homme, on est des femmes, on doit l'aborder avec délicatesse, on doit l'aborder avec la douceur, avec, j'allais même dire avec classe, vous voyez, avec prestance, voilà, naturel, on est, voilà, en mode, je ne sais pas, parce qu'après, il y en a qui vont te poser la question, oui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches et tout. Non, ben, je ne sais pas, j'ai trouvé tes photos sympas et tout, j'aime le contenu que tu proposes et tout ça et j'avais envie d'apprendre à te connaître. Tranquille, tu vois. Là, déjà, c'est là. On n'est pas là pour dire, ouais, j'avais envie d'un gars et tout. Franchement, tu es grave mon genre. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se draguer un peu ? Ce n'est pas ça. Là, on est vraiment en mode, on apprend ce qu'on a. Non, j'apprécie ce que j'ai vu sur les réseaux et tout. Après, tu sens-toi libre. Voyez ? Un peu de nonchalance. Les garçons, ils aiment comme ça quand on est tranquille, posé. Voilà. Et même toi, ça va t'aider à te temporiser. Voyez ? Parce que comme c'est toi qui as déjà eu l'intérêt pour lui, tu as un peu d'avance, si tu veux, sur la relation. Et pour l'avoir vécu, ça peut faire très mal. OK ? Ça peut faire très mal quand tu as de l'avance sur la relation, que le gars, lui, il n'est pas où toi, tu es. Voyez ? J'espère que la réponse vous a aidé. Si vous avez envie d'aborder, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai une question. Alors, attends ça, on va la prendre après. Ah ! J'ai aimé cette question. Pourquoi dit-on... OK, vas-y. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas préparer pour son copain ? Donc, avant de répondre à la question, qui est pour, on va dire, préparer, genre faire la cuisine pour son copain ? Je vous écoute dans les commentaires, pour ou contre ? Je vous lis et je suis dans l'expectative. Nathanael, alors, pour... Attendez, 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 je vais compter. Pour, contre. Et ça va vite, attendez, 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 interdiction, interdiction, je suppose que c'est contre. il est martillin. Pour, j'ai un pour ici. Contre, contre, alors, pour, contre, contre, il ne faut pas préparer. Donc, contre, contre, arrêtez, arrêtez de faire genre, il n'y a personne qui a préparé pour son copain là-bas. Attendez, j'arrive chez vous là-bas. Contre, 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 OK, donc, un, deux, trois, ta contre, ça dépend. Bon, ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas se mouiller au milieu. Contre, ah, il y a une autre personne, occasionnellement, je ne sais pas. Contre, ça dépend. Interdiction totale, Martilia, tu as déjà voté. Extrêmement contre, contre, genre, aller faire chez lui, habituellement, on a juste dit préparer. Maintenant, on va aller dans les degrés, mais déjà préparer de base. Peut-être que j'ai pour ou contre. Voilà, ça dépend en comment, copain, quoi. Ça dépend exceptionnellement. OK, donc, j'ai pour de temps en temps parce qu'en vrai, je ne vois pas le mal. Pour, de temps en temps. Je te mets dans les pours, du coup. contre. Est-ce que tu n'as pas déjà voté à ta grâce divine ? Je vérifie. La manière dont tu as mis beaucoup de R, là. Non, ça va. Je n'ai pas voté. De temps à autre. Mais vote de temps à autre, aussi, là, il ne m'inscute pas. C'est pour ou contre ? C'est que vous êtes pour. Regarde, même tous ceux qui ont dit exceptionnellement, là, je vais mettre pour. Je vous mets dans les pours, là. Voilà. hop. Tac. On ne donne pas à un gars ce... Elle a dit grâce au conseil de Maman Désir. Pardon. Toi, ma chère Armande, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne t'impose rien. Je ne t'impose rien. Pour. Fluriel, elle est pour. On a une bonne cuistot, là, Fluriel. En fait, je suis pour et contre aussi. Moi, il vient chez nous, je le fais avec enthousiasme, mais chez lui, occasionnellement. Bon, tu ne pourrais pas. Pourquoi tu as vu nous expliquer ? Mais déjà, attends. Bon, vous me faites rire. Elle dit, elle dit, elle dit, quand il vient chez moi, je ne prépare, et quand c'est là-bas, je ne prépare des fois. Mais tu ne prépares. Pardon. Alors, maintenant qu'on a dit ça, vous connaissez, dans les, comment on appelle, les évaluations, on dit, justifiez votre réponse. Je vous écoute. Pourquoi pour ? Pourquoi contre ? Justifiez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Déjà, Fluriel, tu souris. Déjà, franchement, moi, tu as une bonne cuistot pour moi. On va commencer avec les pour. Voilà. Si tu peux nous apporter ton expertise, ça va nous faire du bien. Pourquoi tu es pour ? Alors, coucou à toutes. Alors, du coup, je ne suis pas une super méga bonne cuistot. Mais en fait, en soi, honnêtement, je ne vois pas, en fait, où il est mal en soi. Après, effectivement, je ne vais pas être sa culinaire de tous les jours, mais je me dis, comme les taux qui ont dit, enfin, occasionnellement, en fait, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais. mais après, c'est vrai que du coup, avec ton témoignage, je me suis remise en question. Mais malgré ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire. En fait, pour moi, dès que ce n'est pas un truc que tu vas faire H24 comme si vous étiez marié, moi, honnêtement, je ne vois pas où il m'a, en fait. D'accord. Après, ça dépend des circonstances, je pense. Donc, du coup, toi, par exemple, quand vous dites occasionnellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'il est venu, déjà, il faut expliquer le contexte, il vient chez toi, tu cuisines, et tout ça, c'est ça, en fait. Exactement. En fait, ça peut être une rencontre ou, enfin, je ne sais pas, comme tu dis, peut-être qu'il passe te voir, etc. Donc, tu vas cuisiner pour vous deux un midi ou, je ne sais pas, tu vas chez lui. Voilà, tu décides qu'aujourd'hui, j'ai envie de te faire… Non, je n'ai pas dit ton copain, je n'ai pas dit que c'était ton copain, c'est une hypothèse. Oui, oui, non, je… Oui, parce que du coup, j'allais mettre la différence entre… cheminement, copain, tout ça, mais en fait… C'est quoi la différence entre cheminement et copain ? Pas de différence ? Non, mais non. C'est la même chose. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, en soi, enfin, pour moi, oui, en fait, je me dis, une fois en passant, why not ? En fait, pour m'attendre que ce n'est pas un truc que tu vas faire tout le temps, comme si… Mais s'il passe souvent chez toi, non, c'est une question, s'il vient souvent chez toi, par exemple, ça me fait… Il passe peut-être une fois ou deux fois, trois fois dans le mois, chaque fois qu'il vient, finalement, tu as cuisiné ? Non, il y a des restaurants aussi. Je ne suis pas sa cuisinière pour l'instant, donc… D'accord. Merci pour ton témoignage. Ok. Je ne suis pas sa cuisinière pour l'instant, d'accord ? Je retiens cette phrase ? Ok. Merci, je ne suis rien. Armand, et après, on va écouter Michel, du coup. Donc, Armand, toi, tu as dit que tu étais contre à cause de moi. Donc, je parle à cause de vous, à cause de vos conseils, en fait. Ok. Bonsoir, famille. Moi, je peux dire, étant chrétienne, on parle de cheminement, on parle de tout. Mais cheminement, on vient faire quoi chez moi jusqu'à s'asseoir, manger, je vais cuisiner, tout ça. je trouve ça un peu de trucs. Il a déjà goûté à ma nourriture. C'est quel encore courage il aura pour pouvoir me mettre encore dans son foyer. Il a déjà rassassé. D'accord ? Je ne trouve pas nécessairement. S'il vient chez moi, on va faire quoi, au fond, on vient d'aller. On va pour lui donner. Franchement, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ok, c'est le pot qui est bien pour lui à l'heure. C'est bon. C'est très bien. Attends, ça va vite dans les commentaires. C'est à cause de nourriture qu'on marie. Ah, ma chérie. On en vient. On en vient. Est-ce que tu sais qu'il y a des foyers qui se sont cassés à cause de manger chez les dames ? En tout cas, qui veut encore ? Bon, là, franchement, comme vous avez déjà tout parlé, je vais prendre au hasard. Michel, tu peux intervenir. Après, Muriel. Alors, moi, moi, j'ai dit que ça dépendait. Ça dépendait. Je suis d'accord avec ma soeur qui a parlé tout à l'heure parce que c'est délicat. On est chrétien et il ne faut pas dépasser aussi les bornes. Moi, j'ai dit pour et contre dans le sens où il peut arriver qu'on cuisine que ça soit spontané. Genre, il débarque chez moi, il arrive, je l'accueille. Si je l'accueille en tant que visiteur, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans cette envie de vouloir lui plaire parce que je veux cuisiner et tout, là, je ne suis pas dans ce niveau-là. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui vient me voir, OK, c'est mon gars, mais dans ma tête, je me dis, même si c'est mon gars, bon, ça reste quelqu'un qui veut me voir, bon, je me fais rapidement quelque chose pour manger, d'accord. Maintenant, cette affaire de, cette affaire de, non, sincèrement, cette affaire de le faire tout le temps, moi, je suis contre. Pourquoi ? Parce que je rejoins l'autre qui a dit c'est très délicat. Après, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas rentrer dans un engrenage qui va être tellement bizarre et toxique et après, qui te dit qu'il va t'épouser ? Donc, c'est vraiment à toi la femme, c'est à moi, Michel, de mettre mes limites. Si j'ai envie de cuisiner à ce moment-là, ok, si je sens que non, j'ai trop cuisiné pour toi, écoute mon frère, on va aller manger au restaurant, on va aller manger au restaurant. C'est aussi pour rester dans le cadre de la surprise. Moi, je pense que c'est terminé. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans, il y a aussi, peut-être pas la peur, comment on dit ça ? Je n'ai pas envie de rentrer dans quelque chose où après, le gars va te sortir en mangeant ton repas. Ah, c'est bon, l'homme qui va t'épouser, tu seras heureux de t'avoir. Mais toi, tu sors avec moi, qu'est-ce qui se passe ? tu m'épouses ou tu ne m'épouses pas ? Parce qu'il y a des gars qui sortent des choses comme ça aux femmes. C'est vrai. Donc moi, avec ces épisodes-là, non, franchement, ça dépend. C'est à moi de mettre mes limites. Si je pense cuisiner, je cuisine. Sinon, écoute mon gars, il y a le fast-food à côté, un shawarma, ça ne tue pas en tout cas. Oui. Ça ne tue pas. OK. Merci beaucoup, Michel. Muriel ? Et moi, je suis contre parce que, bon, rien n'est finalisé. Une entourage. Rien n'est finalisé. Même un petit truc, rien. On mange au restaurant. Du moment qu'on est fiancée, je peux te faire des petits pains parce que je ne peux pas te montrer ce qui est intime et je te mets en fait dans les copains et les copines. Mais après, il faut être mystérieux. Mais après, je peux te faire des petits pains, pas des trucs. Quand on est fiancée, je peux te faire des petits pains, mais pour aller piler foutu, les riz, là, c'est dosé. Waouh ! C'est fort, et puis tu es en train de transpirer. Tu mets tout. Waouh ! Des sauces, des plats en sauce. OK. J'aime beaucoup vos interventions. J'aime parce que c'est équilibré. Vous voyez ? C'est équilibré. Comme je le disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et encore une fois, moi, je suis en train de parler par rapport à mon témoignage et par rapport aussi à ce que moi, j'ai appris. Vous voyez, on a chacune notre parcours, notre background et tout. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, et ça, c'est plus au niveau de l'expérience globale, c'est que moi, c'est ce que j'ai appris. Encore une fois, ça, c'est moi qui vous le dis. Et il faut toujours équilibrer ses dires. Je ne vais pas donner des avantages d'hommes mariés à quelqu'un qui est un gars en cheminement, mon copain, mon truc. Et les avantages d'un homme marié, effectivement, c'est aussi de débarquer chez moi et, ah, ben, vas-y, je vais préparer pour toi. C'est un privilège. C'est un privilège. Il ne faut pas voir ça comme si c'est rien. C'est beaucoup. Parce que quand vous allez rentrer dans le foyer, dans le foyer, la majeure partie du temps que vous êtes en train de cuisiner. Et je peux vous assurer que quelque chose qui, des fois, est un véritable plaisir. Moi, personnellement, j'aime bien cuisiner. Mais honnêtement, quand vous avez les enfants à gérer, que vous avez ci, vous avez ça, et puis vous dites à votre chéri, tu veux manger quoi ? Je ne sais pas. Frère. Autant que quand on était en train de se chercher, là, tu dis, ah ouais, j'ai trop envie de manger ton poulet sauce claire. Franchement. Donc là, tu avais les inspirations. Maintenant qu'on est ensemble, c'est toi qui es en train de nous mettre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est un privilège. Et moi, ce que je veux éviter, pardon pour certaines sœurs qui nous écoutent, c'est de rentrer dans un système marital avant l'heure. Parce que oui, la cuisine fait partie des tâches de quand on regarde la femme vertueuse. Elle dit, elle donne des ordres à ses hommes. Elle donne aussi à manger à sa maison. C'est l'épouse qui fait ça. Vous voyez ? Donc, effectivement, il va peut-être t'épouser. Il va peut-être t'épouser. Donc, effectivement, peut-être, il a envie de goûter. Mais honnêtement, pour moi, c'est un peu comme genre comme un testeur. Vous voyez ? Il y en a qui font ça. Je ne parle pas pour tout le monde. Il y en a qui font ça. Donc là, encore une fois, je nuance mes dires parce que je ne veux pas qu'on prenne ça pour dire qu'ah non, voilà. Ah, moi, je ne vais plus cuisiner pour toi parce que maman Desi, elle a dit que frère, non, ce n'est pas ça qu'on a dit. Mais il faut être très équilibré et très, très consciencieuse. Dans les commentaires, Eva, elle a écrit, ah, mais cuisiner emmène mariage. Moi, je vais vous dire, mon papa, mon père spirituel, ils témoignent de ça souvent. C'est le plat que notre maman a cuisiné pour lui qui lui a montré que c'était elle, sa femme. C'est dans un plat de sauce, chose à la moambe. Nous, on appelle ça le poulet à la moambe. Donc, comme sauce arachide. Voilà. Dans sauce arachide, il a dit, ouais, c'est elle, l'os de mes os, la chère de ma chère. Vous blaguez avec la nourriture. Bon, OK. Vous blaguez avec la nourriture. Le cœur, en fait, tu sais, même il y a des adages comme ça qu'on appelle mondains qui disent que, genre, pour accéder au cœur de l'homme, passe par son ventre. Il y en a qui appliquent ça à la lettre. J'en ai vu des sœurs à la lettre, elles viennent. C'est pas qu'elles viennent tout le temps. En soi, c'est obligé que ça soit occasionnel. En fait, c'est pour ça que quand vous me dites occasionnellement, pour moi, je dis que vous êtes pour parce qu'il n'habite pas chez toi. J'espère. Tu sais, dis-moi qu'il n'habite pas chez toi, s'il te plaît. Là, déjà, on est dans un autre débat. Mais si t'es occasionnel déjà, vous voyez ? Et moi, je vais vous dire, ok, je vais y aller quand même, je vais y aller quand même. C'est un danger. Un danger d'habituer son conjoint, son compagnon à, dès qu'il vient, tu cuisines, tu es là, parce que vous êtes déjà dans un cadre marital. Vous voyez ? Non, c'est toi, il te voit en train de secouer, tu es en train de préparer le machin. Je ne dis pas, par exemple, quand moi, j'entends occasionnel, j'entends vraiment occasion. Ça veut dire, c'est pas, le fait qu'il vienne te visiter là, ce n'est pas une occasion. Moi, personnellement, si c'est ça, moi, je fais des amuse-bouches, par exemple. Vous voyez ? C'est ça qu'on dit, on a un visiteur qui est venu. Tu vois ? Je ne sais pas qu'il va rester affamé. Non, tu ne mangeras rien de ma mère. Non, c'est pas ça. Il peut quand même manger. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Tout l'effort, toute la sueur que je mets, moi, honnêtement, quand j'ai fait vraiment un plat pour dire que je lui ai fait un gâteau, je lui ai fait des tout, c'était les fiançailles. Mais ça, c'est moi. Vous voyez ? C'était les fiançailles. Genre, quand on a fait, sinon, c'est quoi ? Griller à locaux, là ? Quelque chose qu'un enfant peut faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Même, je ne suis jamais allée chez lui pour dire, ah, c'est ce côté déjà tête à tête. Déjà, vous n'êtes que vous deux. J'espère que c'est la journée, déjà. Et voilà. J'espère que c'est parce que vous êtes le soir, vous faites un truc aux chandelles, machin, tu as cuisiné. C'est bon, ta sauce est les bonnes, machin. Waouh, et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. En fait, là, j'en parle comme ça et tout. On peut dire, non, mais elle exagère et tout, machin. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est des privilèges. C'est un privilègue. Il faut vous voir comme ça. Moi, je vais passer trois heures du temps pour, en vrai, tu vas passer peut-être trois heures du temps dans la cuisine, il va manger en quoi ? 10, 15 minutes en soi. C'est pour ça que vous vous dites, mais non, j'ai mis tout mon effort. Quand tu cuisines, tu cuisines avec ton cœur. Surtout quand tu dis, c'est pour ton chéri. Même quand, je pense que c'est Michel qui en parlait, elle expliquait que, justement, je vais le recevoir comme un visiteur. Non, tu ne pourras jamais le recevoir comme un simple visiteur. C'est quelqu'un que tu aimes. Donc, l'attention que tu vas porter dans ce que, comment tu vas le recevoir, c'est différent. Déjà, moi, honnêtement, je ne conseille pas à être tout le temps à deux comme ça dans des endroits clos. Genre, il vient chez toi par rapport à quoi ? Je suis désolée de dire ça comme ça, mais il vient chez toi pourquoi ? C'est lui qui doit te faire sortir. C'est lui qui doit te prendre, qui doit te chérir. Si c'est une occasion où, par exemple, c'est familial, vous êtes, je ne sais pas, on dit, c'est ton, entre guillemets, c'est ton copain ou quoi, et il vient à la maison faire un grand repas. Mais, encore heureux que tu aides ta maman à cuisiner, que tu dis, et puis elle sera fière de dire, tu vois, le poulet que tu manges là, c'est ma fille qui a fait, machin. Voyez, je ne sais pas comment expliquer, je ne suis pas contre ça dans les faits. Mais ce que je veux dire, c'est plus le côté, tu viens chez moi. En fait, des fois même, ça va être des délires. Le soir, il envoie un message, ah ouais, je trouve envie de manger tant, maman. dis la vérité, tu vas faire tout pour prouver ce qu'il t'a demandé. Passe, viens, je vais te préparer. Ou alors, attends, je fais les courses, j'arrive chez toi. Pourquoi ? Tu te mets d'un air, tu me portes quelque chose que tu n'as pas à porter là, dans l'immédiat là. Et puis honnêtement, ce que vous devez développer là, là, ce n'est pas les recettes. Là, vous devez savoir où est-ce que vous allez, est-ce que ça peut aboutir, est-ce que le psychique, ça match, est-ce qu'au niveau de la vision, ça fonctionne, est-ce qu'au niveau des délires, ça fonctionne, c'est ça qui est vraiment primordial, là, je veux dire là maintenant, vous voyez, parce que même, vous savez, dans le copinage et tout, j'appelais le copinage à l'ancienne, maintenant, on dit cheminement. Cheminement, avant, on appelait ça copinage. Mais dans le cheminement, c'est, comment je vais dire, ce n'est pas là où tu vas, par exemple, parler de sexe. Ce n'est pas dans le cheminement, tu commences à parler de sexe. Sinon, ne sois pas étonné que d'un coup, comme ça, peut-être que vous n'allez pas, on va arriver, il y a une question sur ça. Quelle heure il est, attendez ? Ok, ça passe vite. Bon. On va prendre au moins deux questions par rapport à ça et puis après, on va se laisser et puis on verra pour une prochaine fois. Mais, ce n'est pas dans les cheminements que tu vas commencer à parler de sexe. Oui, alors toi, quelle opposition ? Il y a des choses, tu les laisses à chaque étape. à chaque étape, son lot de, j'allais dire, de fardeau. Vous voyez ? Parce que parler de sexe aussi, c'est réveiller quelque chose. C'est réveiller. Donc toi déjà, vous connaissez depuis deux, trois mois, mais tu sais déjà qu'il aime telle position, qu'elle aime bien ci, qu'elle aime bien ça, machin. Ah non, mais on n'a rien fait. Oui, mais pourquoi vous en parlez ? Vous n'allez pas baser, vous ne basez pas votre relation, votre mariage sur ça ? Donnez-moi le moment où vous méditez la parole, donnez-moi le moment où il t'envoie des choses, des prédications, donnez-moi le moment où vous priez, où vous parlez ensemble et tout. Après, il vient te visiter un jour. Honnêtement, je n'encouragerais pas ça. Franchement, je ne vais pas mentir pour vous dire « ouais » et tout, je ne l'encourage pas. Mais si ça venait à arriver, moi j'aime bien faire des petits brochettes, tu mets des olives, des tomates, du fromage. Déjà, rien que ça, ça met du temps. Rien que ça, ça met du temps. Tu as mis un peu des petits crackers, des machins, ça va, oui et tout. Ah ouais, j'ai un peu faim et tout machin. Ah, mais tu m'emmènes où et tout ? Parce que ça, quand vous l'habituez à cuisiner, je vous dis la vérité, il m'a dit « mais tu as quoi chez toi ? Tu peux préparer quelque chose ? On ne va pas dépenser l'argent ? » Mais tu es en train de gaspiller même le meilleur moment de la relation. C'est le moment où il doit te chouchouter. C'est le moment où il doit, j'allais dire, te couvrir de cadeaux. En vrai, c'est ce moment-là. Parce que quand vous allez dans la maison, c'est même là où vous allez dire « oh non, on a trop commandé, oh non, on est trop sortis, on a trop fait. » Non, s'il n'y a pas d'argent, franchement, chacun mange chez lui et pense que lui, il a quand même fait des... Et puis pourquoi ce n'est pas lui qui cuisine ou pas ? Non, c'est une vraie question. « Bien, moi aussi, je vais manger ta nourriture. Pourquoi c'est toujours nous qui devons nous décarcasser pour sentir la friture et tout machin ? On est obligé d'attacher les lourds foulards sur nos cheveux, sinon ça va... » Non, mais je vous dis en fait pour qu'on change cette façon de voir les choses et pour terminer juste sur ça, il y a des personnes qui malheureusement se sont tellement données dans ce type de choses-là. Elle ne cuisinait pas tout le temps pour le gars. Des fois, elle cuisine des fois, mais le gars n'a rien dit, n'a pas montré une intention sérieuse, machin. Il profite, je vous dis la vérité, il va profiter. Franchement, je suis désolée, mais les gars, ils sont comme ça. Ils ont un côté un peu bébé. Vous voyez, il faut dire la vérité. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit contre fille parce qu'il n'y a pas un homme qui peut venir se lever pour parler. C'est un peu des bébés. Alors, si toi, tu lui montres que tu es comme sa maman, c'est toi qui prépares. C'est toi qui fais son linge. Quand tu as fini de préparer, des fois, tu es chez lui. C'est toi qui fais sa vaisselle. Mon frère. Non. Est-ce que vous voyez ce que je me dis ? Tu as fini de préparer, donc tu vas aussi nettoyer ses grosses chaussures, il vient salir ton salon, donc tu vas aussi finir de passer la serpillère. Tu es déjà dans un système, si tu veux, tu es déjà dans un système de t'épouse avant l'heure. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là. Maintenant, tu me dis que c'est son anniversaire, je lui ai fait un gâteau d'anniversaire. Mais gloire à Dieu, c'est gentil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer, si vous voulez, mon point de vue avec les expériences et autres que j'ai vues, mais on n'est pas là pour être catégorique, machin et tout. Non, jamais. Même une cacahuète, je n'achète pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais évitez de vous mettre dans un système où il va être habitué et il est accoutumé. Qu'est-ce qui va le dépêcher de t'épouser ? Il n'y a rien. Il vient chez toi quand il veut, il mange comme il veut et puis c'est toi qui nettoies ou alors il va t'aider, il va faire semblant un peu comme dans les films et puis, ah oui, on fait la vaisselle ensemble. T'as tati, nanana. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, il faut, comment expliquer ? Il faut un peu de, je ne sais pas comment expliquer, un peu de semblant, un peu de truc. Franchement, vous allez cuisiner toute votre vie. Si ce monsieur vous écoute, vous allez cuisiner toute votre vie. Vous allez finir même avec les recettes. Vous allez inventer ce machin. Maintenant, moi je parle du cheminement. Il est venu voir tes parents. Vous êtes en train de vous fiancer. Vous êtes en train d'organiser. Bien sûr, fais-toi plaisir. Voyez ? Parce que là, vous êtes déjà dans le processus. Vous êtes en train d'y aller. Voyez ? Vous êtes en route. Là, c'est bon, c'est clair. Le Seigneur vous a parlé. Vous avez décidé d'avancer. bien sûr, fais. Mais moi, personnellement, je vais éviter de conseiller à mes sœurs de se mettre dans des systèmes de marital quand il n'y a rien de défini. Évitez ça. Franchement, évitez. Et si un gars, il est là en mode « Ah, mais tu ne prépares jamais pour moi ? » Nanani, mon frère, quand est-ce que tu as préparé pour moi ? » Déjà, ça vraiment, et je vous dis, ce sont des indicateurs comme ça. Vous allez voir que « Ouais, comment je peux savoir que tu s'es préparée ? » Mais tu sauras au moment venu. « Non, moi, elle ne peut pas très bien. » je disais ça, mais ma fière, je me souviens. Je dis, je ne peux pas bien. Mais oui, mais il ne va pas me demander de cuisiner de quoi que ce soit. Je ne sais pas comment expliquer. Non, il ne va pas me le demander. Le seul moment où vraiment j'ai fait, voilà, je l'ai fait. Il y a des filles, comme je suis en train de dire, je termine avec ça, il y a des filles qui cuisinaient pour lui. Elles venaient et faisaient les lourdes sauces. Chez nous, il y a le pondou. Je ne sais pas s'il y a des Congolaises qui connaissent le pondou. Ça met du temps. C'est vrai. Ça met du temps. Elles venaient où ? Elles attachaient le panier. Elles mettent le panier. Elles est là. Elles cuisinent. Elles mettent toutes les épices et tout. Elles sont où les filles ? Si c'était vraiment désintéressé, elles allaient continuer à le faire. « Oh non, mais moi, j'aime cuisiner pour mon frère et tout. » Non, non, non. Attention. Il y a des filles qui sont très, très intelligentes. Elles sont très intelligentes. Vous savez ce que vous faites. Vous savez. Il y a des filles, elles sont là chez les gars matin, midi soir. Moi, je me souviens, il y avait une fille qui faisait des tupperwares. Elle venait. Ce n'est même pas qu'elle cuisine là-bas. Pour mon mari, le pasteur Pierre dont on parle, elle cuisine chez elle. Elle achète les condiments, les machins, les lourdes viandes encore. Ce n'était pas cher comme aujourd'hui, mais elle achète. Elle fait du tupperware, machin. Elle s'en va et dépose là-bas. Mais tu es devenue sa mère en fait. C'est quoi ça ? Tu es sa maman. Tu es vraiment sa mère en fait. C'est pour ça que je dis en tout cas, prenez ça avec des pincettes. Ce qui est bon, prenez, on dit d'examiner toute chose. Moi, je ne vous impose rien. Franchement, faites comme bon vous semble. Tout ce que moi, je demande, c'est l'équilibre et faire attention, la prudence. Faites très attention à ça. Il y a des gens qui, sinon il y a des gars qui vont profiter de vous. Il y a des gars qui vont profiter. Ce n'est pas elle. Mon mari, il a profité. Moi, je lui ai dit ça souvent. Et puis, quand il disait, ah ouais, mais c'est rien, elle prépare, nanani. D'ailleurs, toi, pourquoi tu ne prépares pas ? J'ai dit, moi, elle prépare pour mon mari. Si tu veux qu'elle prépare, elle n'a qu'à préparer pour toi. Ah oui, oui. Moi, c'était ça. Et aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas mariée ? Je veux dire, ça n'empêche pas. Vous voyez ? Mais il y en a d'autres aussi, elles ont préparé et il les a honorés. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vraiment, discernez, discernez, parce qu'il y en a des gars qui sont très malins, très très malins. Bien. Bon. OK. Quelles sont les pratiques sexuelles permises dans le mariage ? Quelles sont les pratiques intimes permises dans le mariage ? Clairement. Pas tout. Martilia. Waouh. Elle dit la totale. Waouh. C'est incomplet. Dieu vivant. Donc, je vous écoute. Alors, peut-être permise. Alors, on va dire, on va faire l'inverse, on va prendre la question dans l'autre sens. Quelles sont les pratiques qui sont interdites ? Du coup, peut-être. Tout. Ah, tous les coups sont permis. My God. Tous les coups sont permis, excepté la sodomie. Le Kamasutra. Qu'est-ce que c'est ? Le Kamasutra est interdit. OK, d'accord. La sodomie est l'autre chose là. Quelle autre chose ? Tolérance zéro. L'appétit vient en mangeant. Mieux vaut rien faire. Hein ? Ah oui. OK, parce que j'avais parlé des chemins de mon monde. Non. Dans le mariage, dans le mariage. La sodomie, c'est non, mais le reste, c'est bon. Je pense qu'on doit se sentir libre. OK. Dans le mariage ou hors mariage ? Dans le mariage ou hors mariage ? Hors mariage, la question, c'est pas exactement ça. Je vais la poser avant qu'on termine. Alors. La sodomie est interdit, mais tout est possible. On laisse la place aux femmes mariées. D'ailleurs, c'est vrai, est-ce qu'il y a des femmes mariées ? Est-ce qu'il y a des femmes mariées ? Levez la main, s'il vous plaît. les femmes mariées. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ? Donc, la question là-même, je ne peux même pas vous poser ça, en fait. Je rigole. J'aime bien vous embêter. Pardon. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ? Bon, peut-être lever la main, comme ça, ça ira plus vite. Attendez, je regarde ici. Levez la main, celles qui sont mariées. Ah ! OK ! Levez la main, du coup, celles qui sont fiancées, s'il vous plaît. Élysse dit, eh ! Fiancées, Déborah, félicitations. Fiancées, fiancées, fiancées. C'est l'autre question là, les mains. Est-ce que vous allez oser lever vos mains ? OK, c'est bon. Maman veut crier. Non, mais après, je ne connais pas votre âge aussi. Peut-être que ce n'est pas du tout la saison ou quoi que ce soit. Mais après, je sais que moi, je n'ai pas énormément de femmes mariées qui me suivent. Donc, je sais, Dieu ne m'a pas orientée typiquement vers les femmes mariées en priorité. En priorité, moi, il m'oriente sur celles qui sont dans les cheminements. D'ailleurs, celles qui sont dans les cheminements, est-ce que vous allez oser lever la main ou bien vous me dites en discret, moi ? Oh, Jenny, c'est Jenny, elle est en chemin. iPhone, comme ça, moi, on ne peut pas savoir, il n'y a ni photo, il n'y a ni photo, ni son nom. Cheminement, Richie de Rennes, Elda, cheminement. Oh, il y a quelqu'un. Eva, en cheminement, Fluriel, en cheminement. OK. Bon, il y en a peut-être qui ne veulent pas se déclarer, ce n'est pas grave. Et les célibates. Le reste, on est au village des célibates. Ce n'est pas les célibates, ce n'est même pas les villages, c'est une ville. Priscillia. Non, mais c'est bien, moi, j'aime bien, moi, j'ai bien aimé ma période de célibat, en vrai, personnellement. Je ne sais pas comment vous vivez votre période de célibat. J'espère que vous la vivez bien pour celles qui sont célibataires. Mais c'est une bonne période, je sais. Et tu sais, elle dit, oh lolo. Mort de rire. OK. Moi, je ne le suis plus grâce aux enseignements du serviteur Pierre. Oh my. Donc, attends, je vais lui dire ça. Le serviteur Pierre a cassé un couple là-bas. Eh Dieu. Ah, bon, ça veut dire que ce n'était pas une bonne relation. Alors nous, on croit, on croit. OK, donc du coup, le reste célibataire. Bon, écoutez, je ne vais pas m'éterniser sur la question vu que vous n'êtes pas marié ou quoi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il y a plusieurs écoles. OK, à ce niveau-là, il y a plusieurs écoles et ce qui est important, c'est que votre propre conscience ne vous condamne pas. D'accord ? Votre conscience ne doit pas vous condamner. Maintenant, dans la Bible, il y a quelque chose qui est écrit clairement et je pense que c'est pour ça que beaucoup ont noté ça. Moi, personnellement, je suis de cet avis-là. c'est concernant la sodomie. Ça veut dire le détournement parce que dans la Bible, ils disent qu'ils ont détourné l'usage normal de la femme et s'adonné à des perversions. Et donc, selon les théories des théologiciens, ceux qui font de la théologie, ils ont compris que c'était tout ce qui était la sodomie. parce qu'on n'utilise pas l'organe normal de la femme pour avoir les rapports, on utilise l'autre personnellement. Même s'il n'y a pas la Bible qui m'explique, les théologues, merci beaucoup, Wenda. Même si la Bible ne m'explique pas que c'est mauvais, quelque chose où je fais caca, excusez-moi, je parle clairement, ça sent mauvais. c'est là que les défis sortent, d'accord ? Pourquoi irais-je y introduire un corps étranger qui en plus n'est pas adapté parce que la taille, contrairement au vagin, le vagin est extensible, d'accord ? Parce que justement, c'est par là que ça a été créé pour et demain, par la grâce de Dieu, c'est là qu'on a les enfants. donc c'est fait exprès, ça se détend, ça s'ouvre et tout. Mais derrière là, donc ça reste purement animal. Parce que c'est vraiment que pour le sexe, que pour le plaisir sexuel. Vous voyez ? Et ça, pour moi, c'est sale. Techniquement, physiquement, tu vas aller là où ça pue, le caca, ça pue, c'est sale. C'est sale, déjà, ça vraiment, et ça peut créer beaucoup de maladies. Ça, c'est juste unique, c'est vraiment juste physique. Donc ça veut dire que la Bible dit la nature ne vous enseigne t'elle pas ? Il y a des choses, c'est juste physique. Quand tu observes la nature, ce n'est pas normal de faire ça. Voilà. Donc, avant même d'aller dans trop des théologies, des machins, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas fait pour. Et c'est pour cela qu'on voit que des fois, il y a des hémorroïdes qui viennent. Donc, c'est très douloureux, ça. Parce que tu casses des vaisseaux. Des fois, ça ne se referme plus bien. Donc, il y a des gens qui ont, excusez-moi, des fuites. Des fuites au niveau de... Non, je suis en train de vous dire ça pour que vous compreniez que vous ne fassiez pas aussi n'importe quoi. Il y a des gens qui ont des fuites au niveau des fesses. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des fuites d'excréments. Voilà, c'est ça. Lorraine, je me fais tromper. Elle dit, mais on est arrivé là-bas. Oui. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dirais ne le faites pas. Ne faites pas ça. Après, pour le reste, c'est vraiment le consentement et votre conscience. Que rien ne soit fait sous la contrainte, que rien ne soit fait par la peur, c'est votre consentement et c'est votre ligne conjugale. Maintenant, il y a des souillures, par exemple, pour moi, des pratiques qui pour moi sont des souillures. Par exemple, inviter la pornographie dans sa maison. Ça, non. Parce que ça revient à être adultère. Parce que tu regardes, il n'y a pas besoin de coucher pour être adultère. Ça, je pense que vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait. Il dit, dès si tu as convoité la femme de ton frère, tu es déjà adultère. Donc, juste le fait de penser. Alors, maintenant, vous imaginez, vous regardez, vous êtes excité par rapport à quelqu'un, mais c'est l'adultère même qui est déjà consommé. Vous voyez ? Donc, c'est dans ce type de pratique-là. Honnêtement, éloignez-vous. Fuyez ce type de pratique-là. Voyeurisme, échangisme, par exemple, partenaire multiple, ce genre de choses et tout. Ça, douleur aussi. après, il y en a, ils vont me dire, machin, mais pourquoi fouetter son mari ? Pourquoi ? Non, sérieux. Quand tu lui fais mal, genre, faire mal, t'excites, va voir un thérapeute. Va te soigner. c'est bizarre. Ils ont essayé de normaliser des choses qui sont complètement, c'est ahurissant quand même. Le monde va t'enseigner des choses. Si tu ne fais pas attention, le monde va t'enseigner des choses. Étrangler, tout machin, tirer les cheveux, machin, quelque chose qui est beau, qui donne la vie, toi, tu me violentes. Bon, en tout cas, bref, je ne vais pas m'éterniser, mais vous avez compris un peu. Après, pour le reste, tout ce qui est sexe buccal, machin, je ne vais pas me positionner sur ça, clairement. Honnêtement, pour moi, voilà, il y en a qui vont dire non, la bouche, c'est pour adorer Dieu, voilà, il ne faut pas faire ça et tout. Il y en a qui vont dire mais c'est embrasser, je veux dire, son corps, c'est mon corps, je suis en train de l'embrasser, je l'embrasse où je veux, machin, bon, voilà. Les mains de Ponce Pilate. sur ça, voilà, sur ça, honnêtement, faites selon votre conscience. Mais il y a des choses qui sont de la souillure pure, voilà, de la souillure pure et simple. Et maintenant, la question, on va terminer avec celle-là, je crois. À quel moment sommes-nous dans le péché, la fornication, en ce qui concerne le cheminement ? et je l'ai un peu touché, c'est honnêtement, dès les pensées. Il n'y a pas besoin, il y en a qui vont penser que, ah, mais je ne suis pas, par exemple, pourquoi je dis ça ? Il y a des personnes qui vont penser que elles ont eu, par exemple, elles se sont frottées, vous voyez, mais on n'a pas couché. c'est déjà de l'impudicité. Vous voyez ? Non, il ne m'a pas touché, il ne m'a pas touché les seins, il ne m'a pas, on s'est vu un peu pressé, j'ai senti la pression, comme le pasteur Pierre le disait, tu as déjà péché. Parce que si juste penser, sans même toucher, la Bible dit que tu es adultère, mais alors tu as touché, et puis tu as pressé, et tu as malaxé. Mais tu es déjà dans la fornication, même ça veut dire que tu as déjà consommé, même le truc. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que là, vraiment sur les pratiques, c'est pour ça que je vous donne ce conseil-là, petit tips, n'activez pas votre chair inutilement, avec des discussions, avec des... Voilà, évitez, 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 évitez le plus possible. Évitez. Quand on est fiancé, c'est différent. Par exemple, je vous donne un témoignage. Il y a un frère, pour ne pas donner de nom, et tout, qu'il avait des problèmes d'impuissance. OK ? Il avait des problèmes d'impuissance. Vous savez ce que c'est l'impuissance ? Oui. Oui. Vous savez, non ? Oui, oui, oui. OK. Donc il avait des problèmes d'impuissance, il ne l'a pas dit. Jusqu'au mariage. Et donc maintenant, le couple est en train de souffrir. Parce qu'il ne l'a pas dit. Ça, ce n'est pas bon. Vous voyez ? Là, effectivement, là, tu es déjà fiancé. Vous êtes en train d'organiser, tu achètes ta tenue, tu achètes... Vous êtes en train de planifier le DJ, vous êtes en train de tout faire, tu ne lui dis pas. Ça ? Et malheureusement, non, tout le monde ne fait pas ça. Des check-up à l'hôpital, même pour voir est-ce que, par exemple, il est malade ou des choses comme ça. Ce n'est pas systématique. Et non, non, non. C'est une bonne question, par contre. C'est une très bonne question. Mais non, on ne divorce pas pour cause d'impuissance. Non. Nous qui sommes chrétiens, dans le monde, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, si on veut vraiment appliquer la parole de Dieu, on ne divorce pas. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire ne parlez jamais de sexe ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il y a un moment pour le faire. Il y a un temps pour le faire. Et lorsque vous en parlez, parlez des choses sérieuses. Justement, comme elle a dit est-ce que tu allais faire ton check-up à l'hôpital ? Vous voyez ? Ça, c'est vraiment important. Ça détermine une vie. Il y en a qui se retrouvent avec le sida. Elles sont mariées. Vous voyez ? Vous imaginez un peu, vous allez vous dire mais c'est quel... Quelle malédiction, là ? Non. Là, encore, je vous parle d'impuissance et tout. Bon, on va dire « Ah, ça va, mais non, quand le sexe, ça ne va pas dans le mariage, c'est difficile. » Donc, il y a un moment pour parler mais les cheminements, vraiment, comme je dis, concentrez-vous sur votre relation. En gros, concentrez-vous à tisser cette corde à trois fils. Concentrez-vous à fortifier, consolider votre relation à trois. Quand je dis à trois, c'est avec Dieu. Vous voyez ? Concentrez-vous à ça, à bâtir, comme on dit, sur le rocher. Concentrez-vous sur ça d'abord. Et puis, c'est sur ça que vous allez commencer à mettre vos briques. Et si vous êtes déjà sur le rocher, peut-être que, comme il sera à l'aise, il y a Jésus qui est là, il va facilement venir te voir, te dire, « Ah voilà, bon, c'est quand j'étais encore dans le monde, j'avais des problèmes d'érection et tout. » Et voilà. Et là, comme ça, vous êtes fiancés, vous priez ensemble. Comme ça, quand tu arrives dans le mariage, aussi, tu n'es pas surprise ou quoi, tu sais que tu as accepté, tu as en ton même inconscience. Vous voyez ? C'est comme ça. Mais il faut vraiment que les choses soient faites dans l'ordre. Quand c'est dans le désordre, c'est là qu'on se retrouve à pécher bêtement. « Ah oui, j'ai couché. Oh maman, je me sens sale. Après, tu commences à te porter des fausses culpabilités et tout, parce que tu as réveillé tout avant l'heure. » « Moi, je me demande de quoi on peut parler au moment d'amitié cheminement fiancée. » Ouh, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets de quoi on peut parler. Alors, attendez. Donc, avant le mariage, dans les fiançales, on doit se faire… Honnêtement, c'est conseillé. Des check-ups, ouais. C'est conseillé de faire ça, de faire des check-ups pour savoir si tout va bien. Et puis même, en vrai, pour toi-même, ta propre santé, même si tu ne vas pas te marier, si tu as eu des rapports sexuels non protégés dans ta vie, si tu es vierge encore, t'es vierge. Donc, gloire à Dieu, garde ta virginité, s'il te plaît. Mais si tu as eu des rapports sexuels dans ta vie passée et que tu n'es pas protégée, vas-y, fais ton check-up déjà pour toi-même. Et après, pour être transparente avec la personne avec qui tu dis vouloir faire ta vie, c'est important. Franchement, c'est important. Et de quoi on peut parler ? Franchement, comme j'ai dit, il y a tellement de sujets de discussion. Est-ce que vous, on va terminer comme ça, donnez-moi vous des sujets de discussion. De quoi on peut parler quand on est fiancé ou en cheminement ? J'ai donné déjà plein de sujets, mais... Parce que j'ai vu, il y en a qui sont, d'ailleurs celles qui sont en cheminement. De quoi vous parlez ? On vous écoute. Quelles sont vos discussions ? La gestion des finances, l'argent, l'argent ! Ça parle money ! On parle de quoi d'autre ? L'éducation des enfants, oui, l'éducation des enfants, le nombre d'enfants, OK, ministère, oui, des projets, la vision, l'appel, la famille, les rapports familiaux, très importants, projet, projet. Tu vois, il y a beaucoup de sujets. Et ça même, c'est des sujets qui finissent pas, même quand on se marie. Voyages, exactement, j'allais parler même de ça. Les voyages, dans quel pays tu veux vivre. C'est important aussi. Peut-être vous... Je ne sais pas, il veut vivre aux États-Unis, tu détestes les États-Unis. Mais tu veux te marier. Pourtant, c'est toi, tu parles de sexe, de position jour et nuit, mais tu ne sais même pas que lui veut vivre aux États-Unis. Vous voyez un peu ? Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, qui passent avant. Croyances. Oui, les croyances, effectivement, ça c'est important. Des doctrines de base. Des doctrines de base. Parce qu'on est chrétien, mais ce qui nous lie, notre force là, nous toutes qui sommes connectés, c'est Jésus-Christ. On croit qu'il est le fils du Dieu vivant. On croit qu'il est Dieu. On croit qu'il est ressuscité. Amen ? C'est ça, non ? On est d'accord sur ça. Mais après, il y a plein de choses, vous avez vu ? Ah bon, moi je pense qu'on peut cuisiner, je pense qu'on ne peut pas. Vous voyez ? Il y a plein de petites nuances comme ça qui sont humaines. Donc, dans ces nuances-là, de croyances, de doctrines, il faut que vous soyez au clair. Il faut que vous soyez très, très, très au clair. C'est ça qui est important quand on est en train de bâtir une relation. Donc voilà, la vision de vie. Et après ? Ah oui ! C'est vrai, c'est vrai qu'elle voulait qu'elle voulait... OK. Franchement, là, on est en train d'avancer. Là, on est en train d'avancer. L'heure avance. Moi, ils ne voulaient pas faire déjà, je ne voulais pas d'être là. Ça fait déjà 1h30, si on a commencé avec 1h30. L'heure avance. L'hiver est 23h30, les sœurs. Donc, ce que je vous propose, ce que je vous propose, parce que j'ai des questions que je n'ai pas traitées, du coup. Qu'est-ce que je n'ai pas traité ? Par exemple, combien de temps doivent durer les cheminements ? Ça aussi, c'est une question. Je ne sais pas si vous voulez qu'on termine avec cette question. J'ai des questions sur la santé mentale. Ça, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas la santé mentale. Vous, c'est que les relations. Et je dis, on va faire quoi avec la santé mentale ? Parle-nous des gars, là. C'est important, la santé mentale. Consultez un gynécologue une fois dans l'année. Oui. C'est vrai, c'est bien. C'est vrai. Oui, sur la santé mentale. Ma question en DM n'est pas aussi traitée. Oh, quelle question, ça ? Si, j'ai traitées, je les ai écrites, non ? Quelle question, ça ? Si tu peux me la reposer, peut-être, on va voir. Ah oui, c'est ça aussi, c'est vrai que c'est un bon... Pardon, je suis en train de lire vos commentaires. Ça va vite. Effectivement, de la généalogie, est-ce qu'il connaît bien sa famille, tout machin, ce rêve. Alors, euh... Ah oui, ça, c'est une bonne question. Vous avez des questions, vous, c'est toujours à la fin, même que vous me sentez les questions dangereuses, franchement. OK, bon. Franchement, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Il y a des questions dangereuses. Ce que je vais faire, je vais noter. Et puis, on va faire ça la prochaine fois. OK ? Ouais, on va faire ça la prochaine fois parce que ça... Sinon, je vais... On ne va pas finir. On ne va pas finir parce que ça donne... Ouais, on va faire partie 3, je pense. On va faire partie 3. Donc, je me le note ici, OK ? Je me le note ici. Combien de temps doivent durer les cheminements? Durent les cheminements? On a dit quoi ? J'ai vu une question en privé. C'était quoi ? Ah, voilà. Excusez-moi, le téléphone... Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait quoi ? OK. Comment se préparer dans les fiançailles ? Se préparer dans les fiançailles ? Notez, on va traiter ça très bientôt. Peut-être même dès la semaine prochaine. Comment se préparer dans les fiançailles ? Demain... Demain, il n'y a pas l'air ici. Ah, ça, c'est bien ça. Comment apprendre ? Attendez, c'est bon là. Pourquoi vous posez toutes les bonnes questions maintenant ? Vous m'énervez. Vous êtes en train de m'énerver. Oh, vraiment. Je vais faire des screens parce que là, sinon, on ne va jamais finir. Attendez, je fais des screens. Est-ce qu'on peut screener avec le Zoom ? Oui. Attendez, je screen. Parce que là, j'ai des messages directs. Et sinon, on est... Voilà. Ensuite, la santé mentale, très important. Ouais, ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Et aussi ça. Voilà. Par rapport à la santé mentale, je pense qu'on va le gérer aussi après parce que c'est important. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de backer comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est trop important. C'est trop, trop, trop important. Mais ce que je peux vous dire, c'est travaillez bien votre intérieur. Surtout, nous, les filles, on aime beaucoup, et je vais traiter ce sujet-là en profondeur, on aime beaucoup, entre guillemets, les apparets. Vous voyez ? On aime se faire belle, on aime paraître bien, être bien coiffée, bien habillée, machin. C'est ce qu'une femme, j'allais dire normalement constituée, sans offense, mais ce qu'une femme, en tout cas, dans la majeure partie du temps, dans la généralité, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce mot, elle aime. Elle aime être bien et tout. Mais des fois, on porte ça comme un masque. Et ça, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut vraiment que vous traitiez d'abord l'intérieur. Et c'est parce que vous êtes, moi, c'est ma devise, quand tu es belle à l'intérieur, que ça se verra à l'extérieur. OK ? Mais sois d'abord belle à l'intérieur. Et quand tu regardes en toi, si tu vois que tu, je ne sais pas, déjà tu ne t'aimes pas, il y a des filles qui sont très très jolies comme ça d'extérieur là, mais elles ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas. Et c'est pour ça, vous allez voir souvent, elles vont tout refaire. Pourtant, elles sont belles. Elles vont tout refaire. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas traité. Donc, je pense qu'on va bien détailler ça. On va bien le détailler, ça c'est important. On parle beaucoup de relations et tout, mais après, on va vraiment revenir à nous. OK ? Là, c'est parce que je vous laisse poser vos questions et tout. C'est des faits d'actualité, c'est normal. Encore, dans l'après-midi, je parlais avec une maman qui, une maman, je ne parle pas d'une jeune fille, une maman qui a divorcé et qui est en train de perdre pied, littéralement, à cause de ce divorce, d'accord ? Qui est en train de vivre une dépression terrible et qui veut se donner la mort. Et ce n'est pas la seule avec qui je parle, qui soit a déjà fait des tentatives de suicide, soit s'est suicidé, soit s'est suicidé, soit parle de suicide du moins. Ce n'est pas la seule. Vous voyez ? Ce n'est pas la seule à cause des relations. Donc, je comprends l'importance des relations. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un sujet important, mais je suis en train de dire qu'on va aussi exploiter d'autres sujets qui vont nous aider à avoir des bonnes relations. Vous voyez ? Si moi, je suis bien en moi-même, je me valorise. On a commencé par là. J'ai une bonne estime de moi. Ma santé mentale est stable. Je suis bien. Naturellement, je vais attirer le bien autour de moi. Je vais attirer des bonnes personnes. Vous voyez ? Donc, on va détailler ça la prochaine fois. En tout cas, merci pour toutes celles qui étaient connectées. Merci pour votre temps. Merci pour vos réactions. Voilà. C'était un bel échange. En tout cas, je passais un super beau moment avec vous. Et puis, voilà, je vais simplement remercier le Seigneur pour ses temps. Et puis, on se dit à très, très bientôt. De toute façon, restez connectées. Restez connectées sur langage de femmes. Ouais, à la semaine prochaine. Je vous dirai ça sur langage de femmes si on sera vraiment connectées. Mais demain, il n'y aura pas l'école des disciples. Par contre, ça a été reporté. pour celles qui sont aussi étudiantes à l'école des disciples, ça a été reporté. Mais voyez, le thème, comment savoir si c'est la bonne personne ? On est en plein dedans. OK ? On est en plein dedans. Donc, comment on appelle ? Suivez également l'école des disciples. Donc, ça sera le 23 novembre. Le 23 novembre, on aura la partie 2. Donc, le pasteur Pierre, il avait commencé à brosser un petit peu. Mais là, on va rentrer dans le détail. Et voilà, comme ça, toutes les questions qu'on se pose, tout ça, on pourra avoir aussi un enseignement complet sur ce thème-là. Mais bon, ce jeudi-là, ça sera reporté. Donc, du coup, comme on n'aura pas l'école des disciples jeudi prochain, il y a moyen. OK ? Je garantirai. Je garantirai. Mais il y a moyen que mercredi prochain, on ait encore la partie 3. Mais je pense que ça sera la dernière partie parce qu'en vrai, il y a trop de questions. Je pense qu'on fera des lives comme ça de temps en temps pour poser des questions. parce qu'en session Zoom, sinon, on ne s'arrête plus. Voilà. Donc, je prie pour chacune d'entre nous. Père, nous te remercions encore pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. C'est toi qui nous a permis, oh Dieu, de pouvoir passer ces moments d'échange, de partage. Et je crois que tu nous as parlé. Je crois que tu es celui-là qui nous a inspiré ta volonté, qui nous a inspiré aussi ta pensée. Alors, je prie que nos vies puissent être éclairées par ta parole. Nos vies puissent être éclairées par toi. Au-delà de tout ce que nous avons entendu, ta parole dit que nous devons analyser, sonder les prophéties et retenir ce qui est bon. Que chacune d'entre nous retienne ce qui est bon pour elle encore ce soir. Prends le contrôle de notre soirée. Dirige et conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Amen, Tu peux ouvrir ton micro, tu dis Shalom, Shalom. Amen, Shalom. A bientôt, A bientôt. A bientôt. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.